Mon cher collègue, on reprend après l'article 3. Plusieurs réflexions. On a fait tout à l'heure 25 amendements à l'heure, ce qui n'est pas totalement anormal parce qu'on a vu plusieurs sujets importants. Enfin, l'idée, je vous l'ai dit, c'est d'être à 40. Donc je serai plus drastique, sauf exception, sur la minute de présentation à pour un compte. Si, M. le rapporteur, aussi, vous pouvez nous aider en termes de... Voilà, merci. Et comme ça, on va peut-être y arriver là-dessus. Eh bien, ça commence par un amendement 821 que je vais présenter, qui est la reprise d'une proposition qui avait été faite dans la proposition 3 du rapport de la mission d'information sur l'impôt universel rapporté par M. Coquerel et Matéi en 2019. L'idée, c'était une mission d'information qui travaillait, pour tout vous dire, sur l'idée de mettre en place un impôt universel type Etats-Unis, c'est-à-dire basé sur la nationalité, non pas sur la résidence, et qui s'est vite... On a tiré vite les conclusions que c'était quelque chose qui n'était pas possible, mais que par contre, ce qui était possible, c'est de mettre en place un impôt universel ciblé ou différencié, appelons-le comme on veut, qui est déjà pratiqué par plusieurs pays européens, l'Allemagne notamment, l'Italie de mémoire, la Finlande, et qui consiste à dire que pendant un certain nombre d'années, vous touchez des contribuables au-delà d'un certain revenu, et qui partent dans un pays à fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France, et que donc, sur une période donnée, vous les imposez de manière... Sur un différentiel entre ce qu'ils payent dans ce pays et ce qu'ils auraient payé en France. Ce qui a l'avantage de ne pas remettre en question tous nos accords bilatéraux, et d'être uniquement ciblé sur les fiscalités inférieures de plus de 50% et toucher certains aux revenus. Voilà, donc, c'est l'amendement qu'on a proposé qui avait été... Alors, pour tout vous dire, et pour être honnête, je découvre l'écriture de l'amendement lui-même, non pas le principe, et je ne sais plus s'il est exactement repris de l'amendement qu'on avait fait passer l'an dernier, mais enfin, en tout cas, le principe est celui-là. Monsieur le rapporteur. Bon, monsieur le président, je donnerai un avis défavorable à cet amendement pour quatre raisons. Pourquoi ? Parce que notre système fiscal, il a une logique de domiciliation, et il est fondé sur la domiciliation, et non pas sur la nationalité. Et donc, vous instaurez, en fait, une imposition fondée sur la nationalité, mais à durée limitée. La deuxième raison, c'est que le système d'impôt universel américain est injuste. Mais ce n'est pas celui-là. Pourquoi ? Parce qu'on en voit les conséquences chez nos compatriotes américains accidentels. Vous savez, l'ancien président de GDF m'avait raconté, il était né par hasard aux Etats-Unis, ses parents, son père dirigeait une usine aux Etats-Unis, et donc il s'est retrouvé citoyen américain. Mais comme ce n'est pas celui-là... Oui, non, mais il est revenu en France, oui, mais c'est le principe de nationalité. Et un jour, il a eu le fisc américain, donc il pouvait aller aux Etats-Unis si on était mis en taule, parce qu'il ne payait pas ses impôts. Donc, si vous voulez, il a fallu qu'il renonce à sa nationalité américaine. Il était américano-français. Oui, non, mais c'est la deuxième raison. La troisième, c'est qu'il concernerait l'ensemble de nos constituants qui vivent à l'étranger, alors que la majorité d'entre eux ne s'expatrient pas pour des raisons fiscales. Ils s'expatrient parce qu'ils vont faire des études, ils vont travailler, ils prennent des responsabilités, etc., à l'international. Et quatrièmement, parce que les initiatives internationales comme celles en faveur de l'imposition minimale des milliardaires, des gens très aisés, moi, me semblent plus pertinentes et plus efficaces. Voilà les quatre raisons pour lesquelles je vous demande de ne pas voter pour l'amendement de mon président. OK, mais je vais répondre. Vous avez répondu à un amendement qui n'est pas celui-là. Donc là, vous répondez à l'impôt... Non, 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 vous répondez au fait d'instaurer un impôt pour tous les Français qui seraient basés sur la nationalité, quelle que soit leur situation. Ce n'est pas celui-là, pour les raisons que vous avez dites, parce que non seulement il faudrait réviser tous nos accords bilatéraux, ce qui est absolument impossible, et deuxièmement, ça a les travers que vous expliquez, c'est-à-dire effectivement de citoyens, y compris de binationaux américains, qui se retrouvent à devoir payer des impôts alors qu'ils n'ont jamais habité aux États-Unis. Non, là, c'est quelque chose de ciblé qui, aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre de l'Union européenne, est appliqué sous des variantes différentes, mais c'est le même principe par l'Allemagne, l'Italie, la Finlande, et qui ne remettent pas en question leur impôt de résidence, et qui consiste tout simplement à, en fonction de l'endroit où partent ces concitoyens, au-delà d'un certain seuil de revenus, c'est-à-dire dans des pays à fiscalité privilégiée, de, quelque part, pendant un certain nombre d'années, leur faire payer ce différentiel, parce qu'on sait aussi, vous avez raison, Charles de Courson, de dire que tous les concitoyens français qui partent à l'étranger ne partent pas pour l'exil fiscal, mais il y en a quelques-uns qui partent pour l'exil fiscal. Donc l'idée, c'était, sur un nombre d'années limité, de faire en sorte que quelqu'un qui a résidé en France trois ans sur les dix dernières années, qui, donc, quelque part aussi a bénéficié, on va dire, de la qualité des études, des infrastructures en France, etc., quand il part à l'étranger dans un pays à fiscalité inférieure, on puisse présumer que, pendant un certain nombre d'années, on soit certain qu'il ne part pas pour cette situation. C'est une façon à la fois de lutter contre les effets de l'exil fiscal, pour quelqu'un qui voudrait partir, de ne pas être trop douloureux pour quelqu'un qui veut simplement s'installer dans un pays à l'étranger, il se trouve, qui tombe sur un pays à fiscalité inférieure, et, encore une fois, d'être limité dans le temps et sur un nombre très restreint de nos concitoyens et des pays dans lesquels ils séjourneraient. Monsieur le Président, l'amendement que vous nous proposez concerne les Français, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France en matière d'imposition sur les revenus du travail, du capital et du patrimoine. Il faut déjà le calculer. Ce n'est pas simple, parce qu'ils peuvent être inférieurs à 50% jusqu'à un tel niveau de revenu, et puis supérieurs, etc. Donc, moi, je pense que cet amendement n'est pas du tout opérationnel. Et il, quand même, il consiste à renoncer pour partir à notre critère qu'on soit français ou pas français. Si on est domicilié en France, on paye ses impôts. Voilà. Alors que c'est une dérogation que vous proposez. Donc, moi, je maintiens mon avis. D'accord, M. Baty. M. Baty. Oui. On avait effectivement dans notre rapport souligné que l'impôt universel était inopérant en raison des multiples conventions internationales, notamment à peu près 130 conventions internationales. En fait, ce système, c'est que... Et ça existe en Allemagne, je crois que c'est 9 ans. On parle bien, un, de conventions fiscales. Le principe des conventions fiscales, c'est la notion de résidence fiscale, 182 jours et autres, et la notion de non-double imposition. C'est-à-dire que si on est imposé, on cumule. Il y a également la notion de taux effectifs, mais qui n'est pas forcément opérant. Là, l'esprit de cet amendement, c'est de dire, je quitte, et il y a bien la notion de résidence fiscale, mais ça ne s'applique qu'à des personnes de nationalité française. C'est difficile pour les étrangers d'appliquer cette règle, sa notion de résidence fiscale. Bon, alors, moi, est-ce qu'il faut le travailler ? Mais quand même, c'est assez... Certains paradoxes, alors que les pays comme l'Allemagne l'appliquent, quelqu'un qui quitte son pays pour des raisons essentiellement fiscales, pour être dans un paradis fiscal, pour un engagement vis-à-vis de son pays, de continuer à payer une fiscalité dans laquelle on pourra déduire la fiscalité qu'il assume dans le pays hôte. Alors, les grands groupes, d'ailleurs, appliquent ce différentiel à leurs salariés pour éviter des phénomènes d'attractivité. Voilà, je crois que c'est une piste qui n'est pas du tout celle de l'impôt universel avec toutes les problématiques liées aux Américains accidentels. Ça n'a strictement rien à voir. Je pense que ça mérite d'être réfléchi pour l'expatriation à but exclusivement fiscal. On voit bien qu'il y a quand même des effets de vaine qui sont un peu gênants au sens d'appartenance à un pays et son engagement sur le consentement à l'impôt. Merci, M. le Président. Nous sommes favorables à cet amendement et qui reprend finalement d'autres mécanismes d'obligations fiscales limitées et tendues. L'Allemagne, ça a été cité, qui vont généralement de 3 à 5 ans. Et donc, nous y sommes favorables. Alors, il y a peut-être une petite différence entre nous et l'Allemagne. C'est que nous avons signé davantage de conventions fiscales bilatérales. Je crois que c'est 96 pour l'Allemagne et 121 pour nous. 149. Encore plus, d'accord. Bon. Et alors, la question que nous nous posons est de savoir quelle est l'opérance finalement de cet article dont nous soutenons évidemment le principe compte tenu de ces conventions fiscales qui, de fait, appliquent le principe de territorialité à chacun des Etats membres. Est-ce qu'il y a encore quelques pays non coopératifs que l'on peut ainsi viser avec cet article ? M. Tanguy. Merci, M. le Président. Écoutez, nous, on se félicite de la reconnaissance du principe essentiel de nationalité et en toute logique, nous, nous défendons, vous le savez, la priorité nationale et la conséquence de la priorité nationale, c'est d'avoir des droits, mais c'est aussi d'avoir des devoirs. Et donc, nous avons toujours défendu une forme d'impôt par nationalité qui permet à ces droits d'être défendus. Alors, on était un peu malheureux quand vous aviez reconnu avec M. Matéi que l'impôt type américain était impossible et donc, nous avions retiré cette disposition puisqu'on estimait que si des personnalités aussi différentes que quelqu'un du Modem et quelqu'un de LFI avaient estimé que c'était impossible, ça devait être compliqué et nous félicitons qu'une nouvelle forme de cette disposition soit proposée. Elle me paraît raisonnable. Ce soir, nous allons nous abstenir car je dois avoir un arbitrage de mon groupe, mais je trouve que cette disposition est intéressante et j'espère pouvoir la voter en séance. M. Jouin. Merci, M. le Président. Je suis un peu perplexe parce que, par exemple, quand on parle d'une fiscalité inférieure de plus de 50%, parle-t-on du taux, parle-t-on de la base imposable, parle-t-on du résultat fiscal ? J'ai du mal à comprendre ce que ça va vraiment recouvrir. J'ai beaucoup de mal à comprendre quelle population ça va réellement cibler parce qu'autant, je suis assez d'accord avec vous, s'il y a un exil fiscal, un changement de pays pour payer d'impôts, voilà qui est évidemment condamnable. Je pense à tous les travailleurs qui vont à l'étranger, parfois envoyés par des sociétés françaises pour aider celles-ci à se développer. Est-ce qu'ils ne vont pas faire l'objet aussi d'être de pénalisations ? Je suis perplexe sur les conséquences de l'application de cet article. Oui, très, très, pour tout vous répondre, M. Jouvin. Alors d'abord, c'est sur... 50%, c'est à peu près la définition au niveau international de pays dits à fiscalité privilégiée par rapport aux nôtres, en règle générale, sur le patrimoine, sur les revenus du travail, du capital, de manière globale. C'est un peu la définition qui est prise. Deuxièmement, il se trouve que 50%, nous, on a pris... Quand on a fait l'étude avec M. Matéi, on a regardé ce qui se passait dans les pays qui faisaient la même chose, et c'était le seuil qui était retenu. Alors, vous dire que pour le rang de Perron, il ne faudrait pas éventuellement améliorer l'amendement, moi, je n'ai pas de problème pour l'améliorer pour la séance. Par contre, considérez-le comme un amendement sur le principe qui, en gros, permet que quelqu'un dont on peut largement soupçonner qu'il part à l'étranger... Oui, mais d'accord, mais sinon, il y aura... Le problème, c'est que c'est soit ça... C'est la seule solution pour qu'à un moment donné, des gens qui partent, et on sait qu'ils existent quand même, notamment au-dessus d'un certain revenu, pour payer de moins d'impôts, bon, il y ait quelque part une contribution. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, que le voient les pays par rapport à ce que leur a apporté leur pays sur un certain nombre d'années et qu'ils les dissuadent si c'est uniquement la raison. Encore une fois, c'est appliqué de manière raisonnable par des pays qui n'ont rien de pays... Ce ne sont pas les Soviets, quoi. L'Allemagne, l'Italie, la Finlande, ce ne sont pas les Soviets. C'est appliqué avec... Ça rapporte quelques millions d'euros. Je ne vous dis pas non plus que c'est Byzance. Mais sur le principe, ça fonctionne. Nous, on l'a vérifié. C'est concret. Ça permet de le mettre en place. Et moi, je pense que c'est bien de lancer ainsi. Pour répondre à Jean-Philippe Tanguy, le problème, réellement, c'est que... On peut en reparler, si vous voulez, longuement, mais l'impôt universel, c'était venu... Pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon, il avait proposé l'impôt universel versus Etats-Unis. Bon, d'accord. Bien. Quand je cite... C'est intéressant. On va regarder si... Bien. Et quand nous avons... Quand nous avons soumis l'étude, réellement, réellement, c'est absolument infaisable pour un pays comme la France. Voilà. Donc, pour plein de raisons. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation. Bien. Je propose qu'on passe au vote qui est pour. Qui est contre. Adopté. On passe à l'amendement. Et je... Les collègues qui veulent éventuellement le retravailler, je suis disponible pour le retravailler pour la séance. Hein ? Il est passé. Oui, vous... Gardez un micro. Oui, merci. Alors, juste, nous, du côté de la droite républicaine, nous avons voté contre parce que je pense que c'est quand même difficile d'adopter un amendement sans avoir d'étude d'impact sur un sujet aussi important. Voilà. Non, mais je vous explique la raison de notre vote contre. D'accord. Pas de souci. Merci, Véronique Lovagé. Mais on adopte pas mal d'amendements sans étude d'impact. Mais d'accord. Non, non. Mais on note. Je comprends que c'est pas forcément contre le principe mais contre le fait de... Ça élargit la possibilité. On passe au 462. Madame Sasse. Oui, merci, M. le Président. C'est un amendement de mon collègue Jean-Claude Rau qui vise à instaurer l'individualisation fiscale des jeunes majeurs. Il s'agit, en fait, d'un amendement qui n'est qu'une première étape dans un processus que nous souhaitons pour aller vers une véritable garantie d'autonomie des 18 ans et mettre ainsi fin à la précarisation de la jeunesse. M. le rapporteur. Oui, mais en l'absence de garantie d'autonomie que vous appelez de vos voeux, Mme la députée, cet amendement aurait pour conséquence d'augmenter les impôts pour tous les parents qui accompagnent leurs enfants après leur majorité, c'est-à-dire entre 18 et 25 ans, notamment ceux qui continuent à faire des études. Il s'agirait donc d'une perte sèche de revenus pour eux. En d'autres, je ne suis pas convaincu qu'il soit s'étable de favoriser la disparition de la solidarité intra-familiale. Donc, avis de défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. 274. M. de Courson, en discussion commune avec M. Matil. Alors, c'est un amendement que vous connaissez déjà, puisque nous en avions longuement parlé, il avait même été adopté l'année dernière, qui essaie de répondre à une question simple. Comment essayer, après la suppression du Pinel et des aides à l'investissement locatif privé, qui, je le rappelle, locatif privé, c'est 30% du parc. Ce n'est pas rien. C'est deux fois, grosso modo, le parc des logements sociaux. Donc, on a besoin de toutes les composantes du logement, qui consiste à créer un statut du propriétaire bailleur permettant, sur option, l'application d'un temps forfaitaire de 12,8%, c'est-à-dire le PFU, pour les revenus et bénéfices nets perçus grâce à location de logements neufs à usage d'habitation principale, en contrepartie d'un engagement de location du bien immobilier d'au moins neuf mois avec un encadrement des loyers, comme dans l'ancien Pinel, les loyers étaient plafonnés, et l'exigence d'un diagnostic de performance énergétique de catégorie des minimum. Lorsque ces conditions sont respectées, les biens ainsi mis en location sont exonérés de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire ils ne rentrent pas dans l'assiette de l'IFI, et les revenus des loyers nets des charges sont mis sous PFU, c'est-à-dire à 30%. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'épargne en France, mais beaucoup d'épargnants ne veulent plus investir pour créer des logements neufs. Or, on a besoin d'augmenter le stock de logements pour faire face à la crise du logement. Alors, le coût, il est très faible les premières années. Pourquoi ? Si vous votez cela, le temps que ça soit mis en place, qu'on construise, etc., il n'y aura pas d'incidence sur 2025, voire 2026. Il commencera à avoir des effets, mais très lents, à partir de 2027. Et je rappelle qu'en relançant le logement, vous allez créer des recettes fiscales. Voilà. Allez, on passe au... Monsieur Maty. Alors, c'est un amendement un peu similaire, si ce n'est que là, ça s'applique à la fois à l'ancien, rénové, qui correspond aux critères, et au neuf. J'insiste, aujourd'hui, quand on investit dans une entreprise, nous avons le PFU, Frag Tax, donc 12,8 et 17,2 de contribution sociale. Quand vous êtes en revenu foncier, on en a parlé suffisamment tout à l'heure, vous êtes au barème, à l'impôt sur le revenu, qui peut aller jusqu'à 49, en tranche... Oui, mais au-dessus des 15 000 euros par rapport aux abattements. Et franchement, on vit depuis des années entre... Moi, j'ai connu de Kiles, Méniori, dans les années 80, le Périsol, enfin, on a connu tout un tas de systèmes très compliqués. Moi, je pense à le mérite de la simplicité. On opte, c'est sur option, si c'est plus intéressant d'être à l'impôt sur le revenu, on a l'impôt sur le revenu. Et ça va ramener, je pense, beaucoup d'épargnants dans l'immobilier. Et en plus, sur les effets, on raisonne trop en silo à Bercy. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte des recettes qu'on aura en face. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il y a des dépenses, mais c'est des recettes. Et on va relancer, en quelque sorte, le secteur de l'immobilier qu'on a bien besoin. Voilà. Un système clair, il n'y a pas d'amortissement, c'est clair, et je dirais, ça le mérite de la simplification de la fiscalité de l'immobilier. Merci. Monsieur le rapporteur. Bon, c'est un amendement identique au mien, à une exception, c'est que mon amendement ne vise que la création de logements neufs, alors que celui de Jean-Paul Matéi veut l'étendre à la rénovation, également. Voilà. Et j'insiste, c'est pas sur le stock existant, c'est sur des nouveaux, les constructions nouvelles. Si vous avez un propriétaire qui a trois logements actuellement, il reste dans le système actuel. C'est uniquement sur les nouveaux logements. Il faut vraiment qu'on réfléchisse sur comment relancer le locatif privé. Il y a beaucoup d'épargne, mais souvent, elle refuse de s'investir dans la création de logements neufs. Allez. Merci, monsieur le président. Si je partage une partie des constats édictés par nos collègues Matéi et Courson sur la nécessité d'investir de l'argent public dans le logement, parce que ça rapporte justement aux finances publiques, je suis quand même assez dubitatif sur cet amendement parce que, hormis permettre à ceux qui ont déjà des biens de continuer à amasser du patrimoine et à créer une sorte de super pinel et une espèce de flat tax sur les revenus locatifs, je pense qu'il y a d'autres options possibles pour relancer la production, notamment un amendement que nous présenterons tout à l'heure sur un PTZ élargi, sans condition de ressources, pour les primo-accédants, je pense qu'aujourd'hui la nécessité c'est d'encourager la primo-accédation, mais par contre d'engager une réflexion sur effectivement le revenu locatif, notamment avec le microfoncier sur le nu, je vous rappelle qu'on a mis des mois et des mois à avancer sur des niches fiscales type Airbnb, ce n'est pas pour arriver avec une sorte de statut du bailleur par voie d'amendement, je pense que ça mérite un peu plus de travail et de concertation et pas d'arriver avec cet amendement qui ouvre un peu trop les vannes à des réductions d'impôts pour ceux qui n'en ont pas forcément besoin. Monsieur Amiel. Merci Monsieur le Président, on a beaucoup d'amendements dans tous les groupes qui portent sur la question du logement et sur la manière de relancer la construction neuve pour l'année prochaine, je pense que pour qu'on puisse les comparer, on a quand même besoin d'avoir des éléments de chiffrage et moi je ne me satisfais pas de la réponse qui consiste à dire que comme c'est dans le long temps, ça ne compte pas beaucoup de savoir combien ça coûte. Je pense qu'on a quand même besoin de savoir, même si c'est dans plusieurs années, quel est le coût envisagé de vos amendements, d'autant plus qu'on est quand même engagé dans une trajectoire d'ajustement des finances publiques sur plusieurs années jusqu'en 2029, donc au-delà de la date de 2027 que vous citiez. Donc si Monsieur le rapporteur général pouvait nous apporter quand même un ordre de grandeur, je pense que c'est très important. Véronique Louvagie. Merci Monsieur le Président. Ce qui est pointé là finalement, et c'est vrai que Jean-Paul Maté, il a soutenu depuis un certain temps, c'est la différence d'imposition entre les revenus mobiliers et les revenus fonciers. Les revenus mobiliers étant pour l'essentiel aujourd'hui à la flat tax, c'est-à-dire à un taux d'impôt sur le revenu de 12,8%. Donc c'est vrai que cet écart qui peut aller de 12,8% à 47% ou 50% si on prend la contribution exceptionnelle, elle suscite des interrogations parce que c'est une différence importante. Voilà, alors moi j'ai une question en fait technique sur cet amendement et celui, le 274. Quand vous dites, Monsieur le rapporteur, que ce seraient les revenus qui pourraient être soumis à un régime réel d'imposition, est-ce que si un même propriétaire dispose de plusieurs locations de logements qui seraient données dans des mêmes conditions, il pourrait pour un logement faire une option et pour l'autre éventuellement non ou est-ce que c'est une option qui serait effectuée pour tous les logements qui rentreraient dans le dispositif parce que si on compare avec le microfoncier et le régime du réel, vous ne pouvez pas choisir qu'un immeuble soit dans l'un des dispositifs ou dans l'autre, c'est intégralement dans un ou dans l'autre. Merci. Monsieur le rapporteur. Bon, l'amendement tel qu'on l'a conçu avec Jean-Paul Matéi, il ne concerne que les nouveaux logements, ce n'est pas sur le stock de logements. Si vous êtes propriétaire de trois logements, il reste dans le régime actuel. Ça, c'est pour augmenter l'offre de locatifs privés. Non, mais la différence avec Matéi, je parle du mien. Et Jean-Paul Matéi, il est très proche du mien, mais il l'étend davantage. Moi, je peux vous faire des simulations sur si on arrive à attirer l'épargne privée parce que notre problème, mes chers collègues, c'est autant, je suis tout à fait d'accord puisque dans notre rapport sur le logement, nous l'avons préconisé, c'est l'accession sociale à la propriété qui a été, entre guillemets, brisée ces dernières années. Et nous étions tout à fait d'accord avec notre collègue de la majorité de l'époque sur un PTZ et on a été entendus au moins partiellement. Partiellement, voilà. Entendus. Mais ça, c'est pour l'accession sociale à la propriété. On a le problème du locatifs privés. On ne peut pas demander tout aux logements sociaux, aux organismes d'HLM. Il faut les trois. Jean-Paul Matéi. Non, je voudrais juste répondre à Véronique Lovagy. Pour les revenus mobiliers, l'option est globale. Donc, ça sera la même chose. On ne peut pas avoir l'ensemble l'option est globale. En tout cas, moi, selon mon amendement, qui n'est pas tout à fait celui de Charles de Courson, par rapport à ça. Alors ensuite, qu'il faille travailler et autres, mais à force de dire qu'il faut un choc fiscal pour le logement, on est bien obligé de cranter, je suis d'accord avec mon collègue et Chani. Il faut bien qu'on avance, qu'on fasse des propositions, parce qu'on est complètement immobile depuis des années sur ce sujet. Voilà. Mathieu Lefebvre. Merci, M. le Président. Sauf erreur, M. le rapporteur général, vous n'avez pas répondu sur le coût de cet amendement. Je suis vraiment très preneur, parce que la situation de finance publique est très contrainte. On a besoin de savoir sur quoi on s'engage. Deuxièmement, j'observe que pour vous, le taux du PFU à 30% est un taux qui vous paraît raisonnable. Est-ce que vous allez vous opposer aux amendements d'augmentation du PFU ? Et par ailleurs, est-ce que je comprends bien votre amendement si je dis que pour différents types de logements, il pourrait y avoir l'option pour le flux, pour les nouveaux logements, mais qu'en revanche, pour un même logement, l'option au statut que vous évoquez ne sera pas possible, ce qui crée une inégalité de traitement qui me semble manifeste. Si on ne peut pas le faire pour le stock de logements, mais que pour le flux, il me semble que pour deux logements identiques, on aura deux fiscalités totalement différentes. Monsieur le rapporteur, une réponse si on veut. Ça, c'est pas un problème. C'est comme si vous me disiez dans l'assurance-vie, il y a deux régimes différents selon la date à laquelle vous avez souscrit. C'est le même problème. Voilà. Mais le problème qu'on essaie de poser à la commission avec mon collègue Jean-Paul Matéi, c'est qu'on arrête le Pinel le 31 décembre, il n'y a plus de dispositif pour essayer d'attirer une épargne très abondante vers le locatif privé. Et sans locatif privé, on ne fera qu'accentuer. Il faut, sur les trois volets, logements sociaux, locatif privé et accession à la propriété, il faut trois volets. Sinon, on n'arrivera jamais à remonter la pente. Et on aura tous les phénomènes qu'on constate, c'est-à-dire très forte augmentation des loyers, pénurie, enfin, tout ce phénomène. Mais j'essaierai de vous répondre en séance sur la question. Oui, je vous ai dit, soit vous avez une approche économique. Mon approche, elle est économique. Attendez, attendez, là je propose que, là on ne commence pas, par contre, vous lui avez posé la question, il répond comme il le souhaite et après on vote. Voilà. Si je fais une approche économique, je vous dis que ça rapporte. Voilà. Mais je vous ferai le détail en fonction des 5 000, 10 000, 15 000 nouveaux logements qui pourraient être dégagés. Je vous donnerai les chiffres. Allez, on passe au vote. Qui est pour l'amendement 274 ? On vote d'abord par ordre l'amendement 274. Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Le 590... Pardon, excusez-moi, le 1812, M. Maté, qui est pour... qui est contre ? Qui est contre ? Rejeté. On passe... Rejeté, rejeté, rejeté. On passe au 751. M. Boulou. Oui, merci, M. le Président. Cet amendement, il vise à défiscaliser les pensions alimentaires reçues par le parent ayant la garde de l'enfant, le plus souvent la mère, afin de réduire la charge fiscale qui pèse sur les familles monoparentales. Parce qu'actuellement, ces pensions sont considérées comme des revenus imposables. Ce qui aggrave la précarité des parents isolés, majoritairement des femmes. Et en fait, je n'en dirai pas plus parce que je vais laisser la parole à mon collègue Philippe Brun sur l'amendement en discussion commune d'après parce qu'on va retirer celui-là parce que celui de Philippe Brun est plus équilibré. Ok, donc retirer. 599, du coup. Merci, M. le Président. Comme vous le savez, cet amendement reprend une disposition que nous avons votée en commission des finances à l'initiative du groupe Modem et de notre collègue Aude Luquet, qui était députée de Seine-et-Marne, une disposition qui a été reprise dans notre proposition de loi transpartisane sur les familles monoparentales. Aujourd'hui, nous faisons face à un système d'imposition qui manque de cohérence. 92% des parents qui reçoivent la pension alimentaire sont des femmes et ces dernières demeurent fiscalisées sur la pension qu'elles reçoivent alors que cette pension, elle ressort d'une décision de justice, c'est une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et il n'est pas normal que celle-ci soit grevée d'un certain nombre d'impositions. Nous avons de multiples témoignages dans nos circonscriptions de femmes monoparentales qui se retrouvent à rentrer dans le barème de l'impôt sur le revenu en raison de cette fiscalisation. Il n'est pas normal pour la dignité des enfants des familles monoparentales de se retrouver dans cette situation à ne pas voir le fruit d'une pension dont le montant a pourtant été décidé par une décision de justice en fonction des besoins de l'enfant. Nous vous proposons donc d'adopter à nouveau ce principe afin de défiscaliser les pensions alimentaires. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui. Plusieurs raisons poussent à conserver le système existant puisque le parent qui est à la garde de l'enfant bénéficie déjà d'un dispositif fiscal favorable puisqu'il a une demi-part supplémentaire de quotient familial s'il est imposable bien entendu. Mais le débit d'heure lui peut déduire sa pension alimentaire de son revenu global. C'est un dispositif incitatif au versement d'ailleurs des pensions. Et en temps revenu supplémentaire il est logique que la pension alimentaire soit déclarée et imposée pour les ménages qui sont imposables. Je rappelle que cela concerne globalement moins de la moitié des contribuables et d'après la PPL du Modem ils avaient estimé qu'il n'y avait guère que 20% des ménages concernés qui reçoivent une pension alimentaire qui sont imposables. Voilà. Donc je pense qu'on a nécessité d'être symétriques. Si c'est déductible d'un côté c'est imposable de l'autre. Ok. Monsieur Dessigne. Merci Monsieur le Président Monsieur le Rapporteur. Dans ce que vous dites il y a quelque chose que vous ne prenez pas en compte Monsieur le Rapporteur c'est que quand les parents ne sont pas séparés cette pension alimentaire qui est versée qui est censée couvrir les besoins du foyer elle n'est pas imposable puisque quand on achète des vêtements ou qu'on achète de la nourriture pour l'entretien d'un enfant on ne paye pas d'impôt dessus si ce n'est la TVA donc à partir du moment où on est séparé et qu'elle est versée il n'y a aucune raison qu'elle soit imputée par enfin qu'elle soit taxée en plus donc vous l'avez rappelé vous l'avez rappelé tout à l'heure vous l'avez rappelé tout à l'heure il y avait une PPL il y a un an et demi maintenant qui avait été votée dans la niche du Modem qui je précise au départ voulait imposer cette taxe sur celui qui versait nous l'avions vu en commission nous avions retiré cet article là il me paraît logique que l'argent qui est utilisé pour les enfants ne soit pas imputé ni d'un côté ni de l'autre merci Mme Louvagi merci monsieur le Président moi je voudrais poser une question à Philippe Brun pour être sûr de bien comprendre parce que finalement on peut comprendre que les pensions alimentaires soient imposables chez la personne qui la reçoit et déductibles de l'autre c'est la situation qui existe aujourd'hui donc là vous ce que vous proposez c'est de ne pas la rendre imposable chez la personne qui la reçoit et de ne pas la rendre déductible chez la personne qui la verse pour les mêmes montants est-ce bien cela ? Monsieur Cazeneuve Oui notre système d'imposition est extrêmement progressif donc c'est vrai que les familles monoparentales qui sont aujourd'hui surreprésentées dans les foyers les plus pauvres ne paieront pas ne seront pas impactées aujourd'hui ils touchent ces pensions mais ne payent pas d'impôt sur le revenu sur ce système en revanche une femme qui a des revenus c'est souvent une femme une femme qui a des revenus très importants et qui toucherait cette pension il n'y a pas de raison qu'elle échappe à l'impôt sur ce revenu donc je pense qu'il faut garder notre système progressif qui ne paie pas si mal les choses je comprends qu'il y ait la symétrie entre la déductibilité et le fait de recevoir simplement souvent ces pensions ne correspondent pas tout à fait à la charge que représente c'est souvent la femme qui a la charge des enfants et donc c'est un peu certes c'est déductible chez le mari qui verse cette pension mais chez la femme en plus elle doit être fiscalisée et en plus elle assume souvent des charges qui sont un peu supérieures voilà c'est un peu ça l'esprit c'est qu'il y avait une espèce de je dirais de déséquilibre qui était né dans le cadre après je dois reconnaître que souvent dans les conventions de divorce tout ça c'est dans des sujets qui sont abordés on regarde les plus et les moins voilà donc c'était ma collègue Aude Luquier qui avait porté ce texte de justice pour les familles monoparentales et pour essayer de rétablir je pense pas que ça coûte une fortune c'est un sujet de justice fiscale et puis d'équilibre entre dans le cadre de ces séparations qui sont parfois un peu difficiles voilà merci madame Châtel merci monsieur le président j'ai en soutien de cet amendement et je voudrais compléter les propos du président Mati en donnant les chiffres c'est à dire qu'on estime qu'en moyenne les pensions alimentaires versées c'est 190 euros par mois par enfant alors qu'on estime que les dépenses relatives à un enfant c'est à peu près 750 euros par mois donc on voit bien qu'il y a un différentiel qui est énorme et donc non seulement il y a une charge financière on parle pas de l'ensemble de la charge généralement aussi affective et de l'ensemble des soins apportés par les mères les rendez-vous médicaux enfin en fait toute la charge qui continue à reposer sur la mère seule puisque ce sont très majoritairement des mères qui sont seules avec leurs enfants et donc je pense notamment en termes de justice fiscale mais aussi en termes symboliques et dire que non la participation du père aux soins de son enfant en fait d'élever son enfant en la contribution des dépenses ce n'est pas quelque chose qui est déductible des impôts mais c'est quelque chose de normal et quelque chose qu'il doit à son enfant Madame Monsieur Brun c'est ça vous avez demandé la parole pour répondre aux arguments évoqués et à la question de Véronique Louvagie pour répondre effectivement le dispositif que nous proposons c'est à la fois la défiscalisation pour la mère c'est à dire qu'on n'impose pas une pension une contribution à l'éducation à l'entretien de l'enfant qui je le rappelle n'est pas un revenu donc pas normal d'imposer ce qui n'est pas un revenu ce qui est la contribution seulement à l'entretien d'éducation de l'enfant nous ne l'imposons pas et de fait nous ne permettons pas non plus cette déduction de la part du père quand vous-même vous élevez vos enfants et que vous êtes en couple vous ne déduisez pas les trousses que vous achetez pour sa rentrée scolaire ou les yaourts que vous lui donnez au dessert donc il n'y a pas de raison dans l'autre sens qu'on défiscalise donc nous remettons finalement de la justice dans le système je rappelle que cette proposition rapporte de l'argent au budget de l'Etat puisqu'il a été établi dans le rapport de notre collègue de l'UQ qui pouvait rapporter jusqu'à 400 millions d'euros puisque les pairs gagnent évidemment plus que les maires et donc en fiscalisant refiscalisant le pair nous cela rapporte davantage au compte public voilà donc je rappelle que cette disposition a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale elle dort aujourd'hui au Sénat et en l'adoptant ici dans ce projet de loi de finances nous donnerons leur pleine force à ces dispositions déjà adoptées par notre Assemblée allez monsieur Maté non alors monsieur le rapporteur et on vote une petite précision la pension alimentaire n'est déductible auprès de celui qui la verse qu'avec un plafond le plafond il est de 6 674 euros c'est à dire grosso modo de 50 500 oui 552 euros elle est quand elle est volontaire oui mais c'est le cas oui mais c'est le cas général il y a le cas particulier là elle est intégralement déductible si c'est fixé par un tribunal c'est exact mais donc dans le cas général si vous voulez il y a un plafond de déduction si vous versez une pension de 12 000 euros par exemple elle n'est déductible que dans la limite puisqu'elle dépasse 6 714 euros si c'est 5 000 euros elle est entièrement déductible donc il y a une modération en la matière allez on passe au vote qui est pour l'amendement 599 qui est contre rejeté pas de commentaire 310 M. Tanguy oui il est rejeté M. Tanguy excusez-moi M. le Président j'avais pas entendu votre appel chers collègues il s'agit comme chaque année mais cette année sans doute plus que d'autres de retirer l'avantage fiscal aux journalistes une niche fiscale très importante qui n'a plus lieu d'être je rappelle je rappelle pour ceux qui ne voudraient pas comprendre ou qui seraient de mauvaise foi que cette niche fiscale quand vous parlez en off des micros avec les journalistes est vécue comme beaucoup de journalistes contrairement à ce qu'on peut croire comme une injustice aussi puisqu'en fait le grand patronat de la presse a délégué à l'Etat le versement d'une partie du salaire des journalistes et que c'est totalement anormal que les salaires des journalistes ne soient pas payés à due proportion parce que des magnats de la presse estiment que c'est aux contribuables français de payer une partie de leur salaire donc je ne comprends pas pourquoi il y a une telle opposition à l'annulation de cette niche fiscale il ne s'agit pas de stigmatiser les journalistes il s'agit que non il s'agit que le patronat c'est enregistré et c'est public il s'agit que le patron de la presse paie le salaire des journalistes point final et les journalistes ont un abattement sur leurs frais professionnels ensuite comme n'importe quel français mais je ne comprends pas pourquoi il y aurait un droit de patron de la presse que par ailleurs la gauche vilipante pour beaucoup de choses à ne pas payer les salaires de leurs employés c'est quand même surréaliste merci bon on va essayer de faire un peu moins d'intervention pour contre parce que là je suis parti quasiment à chaque fois sur plusieurs parce que sinon on ne va pas y arriver donc monsieur le rapporteur de manière concise merci oui quand j'étais jeune parlementaire j'ai déposé cet amendement il y a très longtemps il y a 27 ans 28 ans et ça a suscité alors une brancard le syndicat national de la journaliste est venu me voir car c'est un vrai problème savez-vous qu'un journaliste payé moins de 6 000 euros par mois ne paye pas d'impôt sur le revenu le plafond et il paye la partie qui dépasse 6 000 euros par mois c'est considérable et qu'est-ce qui est venu m'expliquer le SNJ puis les patrons de la presse c'est qu'en fait ça vient d'une décision prise juste après-guerre dans un équilibre global et que donc le problème c'était pour aider la presse à moins bien payer ses journalistes il faut dire les choses telles qu'elles sont monsieur Tanguy n'a pas tort dans ce qu'il dit il n'a pas tort voilà mais moi je ne pourrais donner un avis favorable à un tel amendement que dans le cadre d'une réforme d'ensemble des aides à la presse et pas simplement sur ce seul point voilà pourquoi je ne peux pas être favorable à cet amendement mais qui soulève un vieux problème qui me rappelle mes jeunes années ici c'est vrai qu'une réforme des médias serait sacrément utile pour d'autres raisons monsieur Verny non qui est pour qui est contre rejeté 473 monsieur Tanguy monsieur Tanguy 473 merci monsieur le président deuxième niche fiscale que je souhaiterais supprimer c'est une niche fiscale dont je bénéficie en tant que conseiller régional j'ai pu l'éprouver encore en déclarant nos revenus à la haute autorité pour la transparence de la vie politique c'est assez compliqué de déclarer ces revenus parce qu'il ne faut pas se fier à ce que vous touchez il faut bien se fier à ce que déclare la fiche de paix du conseil régional pour bien avoir le montant que nous ne payons pas d'impôts voilà donc il est grand temps de supprimer cette niche fiscale et que nous les conseillers régionaux payons notre juste part d'impôts cette niche fiscale a été créée pour les élus des petites communes rurales pour leur donner un petit complément de revenu ou leur permettre de s'en sortir avec les faux frais ça n'a jamais été fait pour un mandat de conseiller régional qu'il faut le dire au taux RR n'est quand même pas si mal payé monsieur le rapporteur oui alors c'est un peu plus compliqué que cela voilà alors ceci tout d'abord concerne tous les élus locaux et pas simplement les élus régionaux départementaux oui dans votre amendement mais le régime dont on part voilà et on ne va pas discriminer les conseillers régionaux par rapport aux conseillers départementaux et aux conseillers municipaux etc alors il y a une exonération qui est de 17% d'un montant de 4085 euros c'est-à-dire les premiers 695 euros par mois sont exonérés mais au-dessus c'est intégralement fiscalisé donc c'est vrai qu'il y a un abattement si vous voulez de 695 c'est-à-dire si vous gagnez 1600 1700 euros on va fiscaliser que 1000 euros il y aura l'abattement de 695 euros et en cas de cumul de mandats c'est remonté à 1042 euros donc c'est un cumul si vous voulez fonction du nombre de mandats par exemple pour deux mandats c'est 1042 donc si vous avez deux mandats qui vous rapportent 2500 euros vous ne serez fiscalisé que sur 1500 euros je raisonne par mois et on passe à 38 75% de ce montant pour les communes de moins de 3500 habitants qui ont un régime dérogatoire donc jusqu'à 2375 euros ils sont exonérés c'est un cas particulier voilà la situation alors moi il me semble qu'il faut réformer l'ensemble si on doit le réformer mais pas uniquement sur les conseillers régionaux voilà monsieur Tanguy merci monsieur le président monsieur le rapporteur général je voudrais quand même préciser dans votre analyse que les conseillers régionaux ont par ailleurs le remboursement d'un nombre considérable de frais quand je vais au conseil régional de l'île on peut me rembourser le train et on peut payer l'hôtel le petit déjeuner le déjeuner et le dîner donc qu'il y ait une niche fiscale pardon en plus qui a été conçue pour les frais des élus ruraux qui eux ne se font pas rembourser leurs frais je suis désolé on est dans l'abus total de droit en l'occurrence et en l'occurrence une niche fiscale qui n'a pas lieu d'être j'ajoute excusez-moi que si on n'est pas capable de faire le ménage dans ce genre de niche fiscale on n'est pas prêt de s'en sortir pour établir l'endettement et le déficit de l'Etat parce que franchement celle-là elle est injustifiable mon cher collègue soit vous déposez un amendement en disant on supprime ça pour tous les élus locaux on est pour on est contre c'est cohérent mais on ne peut pas le faire uniquement pour les conseillers régionaux ça c'est pas possible c'est une rupture d'égalité entre les élus locaux voilà alors si vous voulez retirer votre amendement et déposer un amendement sur la totalité des élus locaux là ça aurait plus de cohérence voilà ma suggestion bon allez on passe au vote qui est pour qui est contre on passe au 333 monsieur Jolivet merci monsieur le Président l'amendement que je présente à la commission est un amendement d'appel parce que je crois qu'il y a une injustice qui au fil des temps s'est glissée sur le fonctionnement de la prime d'activité je vous rappelle son origine c'était fait pour être des compléments salariaux pour des gens qui travaillaient beaucoup à temps partiel et notamment on va dire dans les grands magasins de zones périphériques et c'était une époque d'ailleurs où le chômage était extrêmement important la crise des gilets jaunes a fait que aujourd'hui on a augmenté en fait les bénéfices les bénéficiaires de ce dispositif ce qui était une bonne chose ce qui était un élément de réponse à la crise et nous sommes aujourd'hui dans une dans une situation de on va dire de plein emploi ou presque de plein emploi et nous arrivons aujourd'hui à des incohérences où vous avez des gens qui ont des temps partiels qui les ont dictés par leur propre vie parce qu'ils le souhaitent et qui peuvent percevoir jusqu'à 685 euros de primes d'activité alors qu'ils perçoivent 1100 euros de leur employeur sur 4 jours et ils ne sont fiscalisés que sur 1100 et ça ça devient très injuste pour celui qui lui a 1300 euros qui n'a pas droit à la prime d'activité donc je voudrais vous dire et qui est donc au SMIG et je voudrais vous dire que ce que je vous propose c'est de le fiscaliser mais c'est surtout pour vous faire réagir parce que je pense qu'il est urgent d'avoir une refonte importante de ce mécanisme d'autant que tous les hauts fonctionnaires qui produisent des rapports sur ce sujet disent qu'il y a un vrai sujet de fond et que la Cour des comptes a observé que ce dispositif qui coûte autour de 11 milliards au budget général de l'Etat et bien en fait est le dispositif qui est le plus fraudé puisque la CNAF n'arrive pas à suivre les fraudeurs et les revenus des gens Merci Monsieur le rapporteur Chers collègues c'est pas que cette prestation sociale la prime d'activité qui représente un peu plus de 10 milliards d'euros qui échappe à l'impôt sur revue c'est l'ensemble des prestations sociales alors on peut le contester il faudrait bien réfléchir mais pas délibérer sur une seule prestation sociale pourquoi le RSA et pas l'APA et pas vous voyez il y a d'autres prestations sociales et par contre la prime d'activité elle est comptabilisée dans le revenu fiscal de référence qui est utilisé pour déterminer pour déterminer le montant d'aides versées donc c'est un peu si vous voulez reprendre d'un côté ce qu'on donne de l'autre et j'ajoute que vu la situation je serais curieux de savoir quel est le produit d'un tel amendement s'il était adopté ça rapporte combien à mon avis pas grand chose parce que l'essentiel d'entre eux ne sont pas imposables Monsieur Jolivet Monsieur le rapporteur il ne m'avait pas échappé que c'était une prestation sociale ce que je vous dis simplement aujourd'hui c'est que c'est une prestation sociale dont le fonctionnement est aujourd'hui détourné et je veux faire réagir je veux faire réagir la commission sur ce sujet tous les rapports produits par l'administration tous les rapports produits par la cour des comptes montrent que ce dispositif est à bout de souffle et au moment où on recherche des ressources nous avons une enveloppe de 11 milliards d'euros je vous le rappelle quelqu'un qui a 1100 euros peut percevoir 685 euros de prestations sociales et c'est la règle et ils ne le veulent pas et quelqu'un qui a 1300 euros qui est au SMIC ne percevra pas cette prestation sociale et bien je vous dis simplement que c'est un vrai et bien madame je suis d'accord je suis pour l'augmentation des salaires mais en revanche en revanche ce qu'il faudrait sans doute envisager monsieur le président vous avez été long sur votre premier amendement tout à l'heure je voudrais simplement attirer l'attention des membres de la commission qu'on est en train de sanctuariser des injustices et je voulais simplement vous le dire cet amendement je le retirerai mais en revanche sur la partie dépense je proposerai une baisse bien plus importante que celle a proposé le gouvernement sur cette prestation sociale merci donc il est retiré 699 monsieur le fur oui merci beaucoup monsieur le président on est là face à un amendement qui me tient vraiment à coeur et qui j'espère pourra tous nous permettre de se retrouver c'est un amendement qui propose d'exonérer fiscalement les primes versées par l'ETLA aux athlètes olympiques et paralympiques ça tombe bien c'est l'actualité on a vu des athlètes qui ont fait briller le drapeau français qui nous ont rendu fiers et qui méritent je pense la reconnaissance de la nation d'autant plus dans des sports et encore plus pour les disciplines paralympiques où les revenus sont très faibles alors qu'on a des sommes d'entraînement et de sacrifices pour obtenir une médaille olympique qui sont gigantesques donc ces athlètes olympiques et paralympiques qui nous ont fait rêver qui ont porté haut nos couleurs nous leur devons la reconnaissance de la nation moi j'ai la chance d'avoir dans ma circonscription Alexandre Léauté un athlète paralympique en paracyclisme qui est l'athlète paralympique de la délégation française de le plus médaillé de ses jeux et qui a fait briller Saint-Caradec et toutes les communes de la circonscription on leur doit à ces athlètes la reconnaissance de la nation donc j'espère qu'on va pouvoir se retrouver et rendre pérenne permanente et définitive cette exonération des primes versées par l'état à nos athlètes olympiques et paralympiques merci monsieur le rapporteur alors de quoi parle-t-on et bien des dotations qui sont données à ceux de nos sportifs qui ont été médaillés ils ont touché pour l'ensemble d'entre eux 18 millions donc vous voyez la fiscalisation va rapporter 2, 3, 4 millions donc c'est pas c'est un peu l'épaisseur du trait si on regarde dans le passé on a en général exonéré dans un grand consensus national voilà mais pas toujours il y a eu quelques exceptions je veux quand même dire que les les sportifs disposent d'un de dispositifs assez avantageux le lissage sur 4 ans en titre des revenus exceptionnels et puis le lissage de l'ensemble de leurs revenus sur 3 ou 5 ans au titre du dispositif spécifique prévu par l'article 100 bis voilà bon donc on peut le faire on peut pas le faire moi je dirais plutôt sagesse voilà sagesse oui monsieur Amiel merci monsieur le président je vais m'exprimer contre cet amendement pour deux raisons d'abord parce que je pense que ici à la commission des finances nous devons de manière générale éviter de créer de nouvelles niches fiscales généralement nous cherchons plutôt à les réduire et je parle ici sous le contrôle du rapporteur général dont je vois qu'il me regarde je suis sûr que vous partagez quand même cette intention et moi j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour nos athlètes j'en ai aussi beaucoup pour des grands écrivains des grands artistes et nous ne proposons pas pour autant de créer de nouveaux crédits d'impôt et puis ensuite la deuxième chose c'est que je crois qu'il est très important effectivement de pouvoir soutenir nos athlètes la meilleure manière de le faire c'est d'augmenter leurs primes si c'est ce que l'on souhaite défendre et non pas de créer un nouveau crédit d'impôt c'est d'ailleurs ce qui a été fait et je rajouterai enfin que le mécanisme du crédit d'impôt aurait cet effet paradoxal d'aider plus les sportifs qui gagnent d'ores et déjà plus or ce que nous devons faire c'est au contraire aider les athlètes qui parce que leur discipline est moins au coeur du système médiatique gagnent beaucoup moins malheureusement ce dont je ne suis pas sûr avec le budget des sports qui va nous être proposé monsieur Le Fur j'espère vraiment qu'on va pouvoir se retrouver sur ce sujet et ça serait assez mesquin de priver nos athlètes olympiques et paralympiques de cette exonération qui a vous l'avez dit monsieur Rapporteur très souvent été votée dans le budget après les jeux la différence c'est que par rapport au monde culturel par exemple c'est que les épreuves olympiques et paralympiques c'est tous les 4 ans c'est des gens qui se font des sacrifices énormes qui se battent pour une épreuve qui est une fois tous les 4 ans et finalement la médaille et la prime de la médaille c'est souvent une partie importante de leur de la rémunération sachant que c'est des gens en cyclisme en judo en esprime qui ont évidemment souvent un métier un métier à côté qui ne vivent pas de leur sport ou pas complètement de leur sport donc c'est un petit geste vous l'avez dit à l'échelle du budget de l'état c'est une somme très modique mais c'est un signal à mon avis très positif qu'on doit envoyer à ces athlètes qui ont défendu nos couleurs monsieur Verny qui apprend au vote monsieur Verny oui monsieur le président je pense qu'il y a on a tous été très admiratifs de ces athlètes je pense qu'il y a beaucoup 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 de gens de catégories qui pourraient profiter à ce moment là de cette niche on ouvre la boîte de Pandore je ne vois pas l'intérêt allez on passe au vote qui est pour chaud c'est pas grave qui est pour qui est contre projeté 440 monsieur Renaud oui alors ça c'est un amendement que vous aurez le plaisir de retrouver dans notre niche parlementaire et qui vise à exonérer d'hier les médecins et infirmiers pour la part en cumul emploi retraite donc ça vise à lutter contre la désertification médicale j'en profite pour dire que dans son discours de politique générale Michel Barnier a envoyé un signal dans le sens d'un assouplissement du cumul emploi retraite pour les médecins on sait pas trop sous quelle forme est-ce que ça pourrait être sous la forme d'une exonération d'hier ou est-ce que ce serait par exemple une prolongation du dispositif via le PLFSS d'exonération de cotisation retraite puisque ce dispositif arrive à extinction fin 2024 et la question de sa prolongation se pose merci bien mes chers collègues vous savez que les médecins qui reprennent les activités après leur retraite bénéficient de deux dispositifs le problème le cumul de l'emploi et de la retraite n'est pas limité à des conditions de revenus à la différence de certains autres régimes de retraite de base et surtout ils bénéficient d'une exonération de cotisation sociale notamment retraite mais en contrepartie on ne recalcule pas leur retraite au bout de quelques années c'est un dispositif qui avait été mis en place en 2023 donc l'efficacité de la mesure proposée moi me paraît très incertaine contrairement à l'effet d'Aubaine qui lui est garanti merci monsieur Modé merci monsieur le président ce sera contre cet amendement puisqu'il existe déjà des dispositifs d'ailleurs quand la cour des comptes fait des évaluations elle explique qu'elle ne voit pas l'impact qu'ont ces dispositifs ces aides pour lutter contre la désertification médicale et enfin un dernier mot c'est dommage parce que l'an dernier la régulation de l'installation des médecins qui ne coûte rien n'est pas passée à 40 voix c'était les 40 voix du rassemblement national qu'il manquait donc si vous voulez agir concrètement contre les aires médicaux sans que ça nous coûte trop il y avait la régulation à voter chers collègues monsieur le rapporteur général je crois que la mesure qui a été votée dans le cadre du PLFSS effectivement en 2023 en réalité n'a jamais été appliquée d'abord elle a été décidée pour une mesure transitoire d'une année ce qu'a dit notre collègue et surtout elle n'a jamais été appliquée parce que le décret n'a jamais été publié du fait d'une résistance assez forte de la caisse d'assurance retraite des médecins libéraux mon cher collègue il suffit d'interpeller les ministres en disant quand le parlement vote on applique sinon il n'y a plus de démocratie voilà donc il y a quelques cas rares comme celui que vous citez c'est absolument anormal il faudrait saisir madame la ministre de la santé de cette affaire allez on passe au vote qui est pour le 440 qui est contre rejeté 494 monsieur Tanguy merci monsieur le président chers collègues un amendement très simple pour indexer sur l'inflation le plafond des fiscalisations des heures supplémentaires puisque si nous ne faisons pas cette indexation évidemment nous défavorisons les françaises et les français qui font le choix de plus travailler ou qui ont l'opportunité de plus travailler et qui peuvent augmenter les revenus du travail on sait tous à quel point il est déjà difficile de vivre de son travail aujourd'hui ce serait quand même injuste de rogner de manière assez mesquine les revenus qu'ils peuvent dégager de leurs efforts merci monsieur le rapporteur oui actuellement nous avons un plafond de 7500 euros et nous sommes déjà à 625 euros donc par mois puisque c'est un plafond annuel soit pratiquement la moitié d'un SMIG cela représente 54 heures de travail supplémentaire rémunéré au SMIG si on ramène le plafond c'est déjà quand même très important c'est même au-delà pour des gens qui gagnent le SMIG de la durée légale puisque vous savez on peut compenser de mois en mois et le coût budgétaire en termes d'hier et de prélèvements sociaux de la mesure est de l'ordre de 3,2 milliards d'euros non pas l'indexation la situation existante voilà donc faut-il indexer ce coût non mais c'est ça le problème donc ça veut dire si vous l'indexez à 2% ça va coûter grosso modo 60 millions supplémentaires madame Louvaji oui merci monsieur le président effectivement la question au travers de cet amendement que pose Jean-Philippe Tanguy est une question qui se présente sur un certain nombre de sujets puisque dans beaucoup de dispositifs nous avons des plafonds nous avons des seuils nous avons des limites et quelquefois qui ne sont pas réévalués depuis 10 15 ans et qui finalement ne produisent pas leurs effets donc c'est vrai qu'on a une vraie question sur l'actualisation des seuils des plafonds des montants que nous retenons monsieur Sansu oui la question elle est plus globale que ça monsieur Tanguy vous venez en défense de monsieur Sarkozy et de ce qu'il a fait sur le travailler plus pour gagner plus mais en faisant comme ça on prive la sécurité sociale de cotisation on prive le budget de l'Etat de recettes fiscales et après on dit qu'il faut faire plus dépenser etc. c'est pas possible à un moment c'est un choix c'est un choix toute heure travaillée doit être fiscalisée et socialisée c'est ça le principe et si on veut que les gens gagnent plus et bien il faut augmenter les salaires il faut augmenter le SMIC il faut une échelle indiciaire chut 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 allez on passe au vote qui est pour qui est pour l'amendement 494 ah pardon je suis désolé qui est contre rejeté sur 416 merci monsieur le président cet amendement vise à supprimer la disposition fiscale propre aux intermittents du spectacle je rappelle qu'on a plus de 450 niches fiscales et qu'on a apparemment beaucoup de mal à les supprimer les intermittents bénéficient déjà d'un régime spécial d'indemnisation du chômage extrêmement favorable qui est constamment en déficit avec un coût d'à peu près 1 milliard d'euros par an il me semble que la moindre des choses c'est de supprimer cet avantage fiscal là qui n'a pas montré considérablement d'efficacité je rappelle que votre prédécesseur monsieur le rapporteur spécial avait qualifié cette niche fiscale de trou noir fiscal obsolète et qui générait de nombreux effets d'eubaine monsieur le rapporteur ce dispositif a été mis en place mes chers collègues en 1927 je n'étais pas encore là et il autorise le calcul de l'IR sur une moyenne formée par le total des revenus précédents sur 3 ou 5 ans donc il y a un système de lissage on ignore le coût de la dépense et le nombre de bénéficiaires donc l'IGF avait jugé ce dispositif je cite peu efficient en 2011 et l'avantage en impôt tiré du dispositif en plus n'est pas plafonné donc c'est vrai qu'il y a un problème derrière mais encore faudrait-il investiguer et savoir comment vraiment il est utilisé quel est son coût vous voyez on ne sait pas grand chose c'est une espèce de trou noir c'était évoqué tout à l'heure voilà donc un rapport me paraîtrait plus adapté monsieur Tanguy merci monsieur le président comme on est dans le spectacle moi ça me fait vraiment penser à il ne faut pas toucher au grisby voilà donc là il y a vraiment impossible on disait que dans chaque niche il y avait un chien de garde visiblement ils sont bien nourris et très farouches tout le monde sait que ce système ne fonctionne pas le système du spectacle est sans doute celui où il y a le plus d'inégalités de revenus comme les journalistes d'ailleurs avec des pauvres diables qui sont payés très durement à la semaine au jour à l'heure et des multimillionnaires et des héritiers dont le talent est très aléatoire quand on voit le peu de succès qu'ils ont dans les salles ou dans les pièces et donc visiblement ce système une fois plus donc je ne comprends pas je ne comprends pas quand on est pour le travail ou pour la justice sociale qu'on considère que c'est à l'Etat que c'est à l'Etat et que c'est aux travailleurs français de financer un régime qui ne fonctionne pas il ne s'agit pas de ne pas financer le spectacle vivant il ne s'agit pas de financer la culture il s'agit de mettre fin à des rentes qui exploitent toujours les mêmes il y a un prolétariat du spectacle il y a un prolétariat du cinéma et il y a un prolétariat de la télévision vous le maintenez Monsieur Lecoq et on arrête là Non simplement pour répondre parce que visiblement Monsieur Tanguy connait mal la réalité des intermittents du spectacle qui sont bien loin d'être des gens privilégiés et qui gagnent très bien leur vie qui sont des gens qui souvent sont dans une très grande difficulté qui sont plutôt l'honneur de notre pays parce que ce sont celles et ceux qui font vivre la culture française et vous devriez les défendre plutôt que de systématiquement les stigmatiser les moquer et je vous conseille puisque vous êtes très drôle de finir par vous inscrire à ce régime parce que vous y aurez sans doute toute votre place Allez je propose qu'on passe au vote Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté On passe au 304 Monsieur de Courson Cet amendement Cet amendement que je porte avec ma collègue Félicie Gérard qui est membre de notre commission est issu de nos travaux sur la fiscalité du PER qui nous ont permis d'identifier un mécanisme d'optimisation fiscale permis par le sursis d'imposition des sommes versées sur un PER imposées à la sortie lorsqu'elles sont déduites à l'entrée Quand l'assuré décède avant la liquidation de son PER les sommes déduites à l'entrée ne sont jamais imposées à l'IR et nous pourrions parier que cette situation intervient principalement pour des contribuables dotés d'un patrimoine élevé qui n'ont pas besoin de liquider leur contrat au moment de leur retraite Nous proposons donc d'interdire l'ouverture d'un PER après 67 ans ce qui réjoint l'essentiel des pratiques observées par les distributeurs et d'imposer les sommes non liquidées à l'IR cette imposition étant déduite des droits de succession éventuels afin de ne pas donner lieu à une double imposition C'est une mesure de justice fiscale Merci 796 M. Lecoq Oui nous sommes en accord avec cet amendement puisque une fois de plus on a une petite partie de la population qui se sert de tous les dispositifs possibles pour essayer de défiscaliser le plan épargne-retraite permettant comme l'a bien décrit le rapporteur général et l'avait décrit dans son rapport je soustraire à l'impôt sur les successions une partie de son patrimoine et effectivement ça bénéficie toujours aux plus riches puisque les PER sont ouverts à 34% par des cadres contre 10 à 11,8% pour des employés et 12 ouvriers il est temps de percevoir l'impôt sur l'héritage de manière correcte j'alerte également pour dire que dans les prochaines années si rien n'est fait sur la taxation des héritages on va avoir 160 milliards qui vont échapper à l'impôt je pense simplement qu'on pourrait restreindre à 60 ans l'âge à partir duquel on ne peut plus ouvrir de PER puisque c'est à cet âge-là qu'il faudra bientôt mettre la retraite 219 monsieur Sansu monsieur Morel je vais le présenter l'amendement qu'on propose poursuit un peu les mêmes objectifs que ceux qui viennent d'être présentés à la différence que nous on propose un taux unique un peu de type flat tax plutôt que le barème de l'IR oui parce que c'est un choix de simplification car un taux unique ça permet de percevoir au moment de la succession au contraire soumettre à l'IR nécessite que l'héritier décarre bien la somme que l'administration fiscale puisse contrôler la vérité c'est que les données sur les successions elles sont très mal centralisées d'ailleurs regardez ce qui se passe sur le Dutreil voilà l'objectif c'est le même c'est les moyens que nous proposons qui sont un peu différents merci monsieur le rapporteur alors sur l'amendement de notre collègue Sansu il vise donc à imposer à 12-8 les sommes versées sur un PER non liquidé au décès de l'assuré mais je vous invite plutôt à retirer votre abandon mon cher collègue au profit de celui que nous avons déposé avec ma collègue Félicie Gérard à l'issue de notre mission car nous proposons un rattrapage d'IR des sommes déduites lors de leur versement sur un PER en appliquant le barème tout en tenant compte du caractère exceptionnel de ces versements afin de prévoir si nécessaire un étalement de l'imposition et en retirant ces sommes de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit pour éviter une double imposition donc notre amendement me semble-t-il est mieux équilibré et mieux articulé avec notamment les droits de succession parce que le PER rentre dans la succession en cas de décès de celui qui le détient Merci Monsieur le Président Moi je pense qu'il y a beaucoup de caricatures qui sont faites sur nos concitoyens qui font le choix d'ouvrir un PER parce que j'ai constaté que ce sont aussi beaucoup de personnes issues de la classe moyenne qui à un moment pour des raisons diverses et variées et d'ailleurs il faut dire aussi que le débat sur la réforme des retraites a accéléré la tendance sans rendre compte que ça peut être une bonne opération d'ouvrir un PER à partir d'un moment et donc là on va simplement encore une fois aggraver, alourdir le fardeau fiscal qui pèse sur la classe moyenne et je veux aussi dire que cet instrument est récent puisqu'il a été créé par la loi Pacte il y a 5-6 ans et donc encore une fois en fiscalité nous avons besoin de stabilité et donc nous allons introduire une nouvelle fois sur un nouvel instrument de l'instabilité fiscale Monsieur Juvin Oui, les 3 amendements d'une certaine manière reviennent à augmenter les droits de succession mais si, de facto cela revient à augmenter les droits de succession évidemment puisque vous proposez à la tonte quelqu'un qui ne devait pas l'être qui a eu le malheur de mourir et comme il a le malheur de mourir on pique l'argent pour éviter que les héritiers en touchent trop donc on est vraiment c'est le championnat du monde de l'impôt supplémentaire et de la tonte ce soir J'ai eu deux comptes donc je vais prendre deux pour Monsieur Sansu et Monsieur Lecoq et on vote Je veux bien entendre les arguments de Monsieur de Courson même si je pense qu'il y aura un problème pour calibrer et savoir exactement parce qu'il faut qu'il y ait la déclaration de la part de celui qui touche la rente de successoral en fait du PER s'il n'y a pas de déclaration sur l'impôt sur le revenu on ne saura jamais que c'est arrivé ça c'est la première chose la deuxième chose Monsieur Juvin c'est pas la tonte puisque c'est un sursis d'impôt sur le revenu c'est à dire que si on liquide le PER quand on est encore vivant en rente on paye l'impôt sur le revenu et là quand il y a décès celui qui a l'actif le bénéficiaire ne paye pas d'impôt sur le revenu donc il n'y a jamais d'impôt sur le revenu évidemment il y a les droits de succession mais si vous êtes en dessous de l'abattement et bien ça fait que vous payez zéro sur quelque chose qui n'a jamais été fiscalisé donc ça pose quand même un problème Monsieur Lecoq Oui je suis d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Chansu dans le plan épargne-retraite il y a retraite nous nous sommes opposés au principe parce que c'est une forme de capitalisation mais à minima l'objectif du plan épargne-retraite tel qu'il a été pensé et ce pourquoi il a été créé c'est pour être utilisé au moment de la retraite pour que les retraités puissent en bénéficier s'il n'est pas utilisé pendant la retraite et si c'est fait à dessein alors c'est une manière effectivement de défiscaliser non pas pour l'utiliser de son vivant mais simplement pour le transmettre à moindre coût et donc ce n'est pas l'objectif pour lequel le PER a été créé tout simplement et donc il ne s'agit pas de tondre qui que ce soit il s'agit simplement que l'état récupère son dû de gens qui ont essayé de le dissimuler pour le transmettre c'est bon attendez non 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 monsieur de Courson et on vote non mais écoutez le problème il est simple vous défiscalisez à l'entrée donc vous avez un avantage fiscal à l'entrée non c'est une c'est un vous pouvez déduire de l'assiette de votre impôt 10% de vos revenus professionnels dans le PER donc c'est une réduction ça vous permet de réduire vos impôts à l'entrée et si vous le tirez à 60 65 70 ans et bien vous payez à la sortie sur les revenus du capital que vous avez placé vous payez l'impôt sur le revenu ce qui est tout à fait normal voilà le problème c'est que si vous avez le bon goût de décéder vos héritiers eux ça sera un actif de la succession donc ça rentrera dans la succession comme tous les autres actifs mais ils ne paieront pas l'impôt sur le revenu qu'aurait payé leur décu juste comme on dit chez les notaires n'est-ce pas mon cher collègue bon c'est ça ce qui n'est pas normal voilà et donc nous nous demandons qu'on tire son PER vivant ou mort on soit traité de la même façon voilà mon cher collègue suivant voilà c'est donc une question d'égalité allez on vote qui est pour qui est contre rejeté je remarque que pour certains il y a niche fiscale et d'autres et niche fiscale allez 905 ah pardon excusez-moi j'ai fait voter oui mais d'accord 796 même vote oui et 219 aussi rejeté 905 madame Feld merci monsieur le président donc je vais essayer d'avancer un petit peu vers un petit peu de justice sociale en luttant contre l'optimisation fiscale et en taxant donc les revenus reversés au holding donc l'objectif de cet amendement c'est de lutter contre l'optimisation fiscale agressive en soumettant au barème de l'impôt sur le revenu les montants versés à des sociétés sous forme de holding aujourd'hui beaucoup de milliardaires instrumentalisent les holding afin d'organiser leur insolvabilité fiscale alors que les plus pauvres d'entre les français à chaque fois qu'ils consomment sont redevables de la TVA et comme ils consomment une très large partie de leur revenu voire leur revenu en entier ils payent cette taxe systématiquement surtout leur revenu donc pour que tout le monde soit traité de façon égale face à l'impôt que les gros payent gros que les petits payent petit je vous propose de rétablir un peu de justice fiscale en empêchant ce mécanisme d'optimisation fiscale agressive puisque contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure sur les holdings je vous rappelle que les entreprises peuvent parfaitement investir sans passer par des holdings Monsieur le rapporteur alors c'est un amendement intéressant parce que c'est un problème qu'on a sur plusieurs problèmes y compris sur le problème de l'IFI et de quelques autres bien mais on se heurte ma chère collègue à une jurisprudence du conseil constitutionnel qui considère qu'on ne veut pas taxer entre les mains d'une personne qui n'a pas touché ses sommes voilà et donc il faut trouver une autre solution que celle que vous proposez donc avis défavorable passe au vote qui est pour qui est contre rejeté il est rejeté 547 c'est une discussion commune sur le PFU oui merci Monsieur le Président on m'entend donc cet amendement le 547 propose d'augmenter le taux du prélèvement forfaitaire unique de 10 points et je vais défendre en même temps le 546 qui prévoit d'augmenter le taux de la flat tax celui de 5 points je dois rappeler que notre position globale est de supprimer évidemment la flat tax et de faire rentrer dans le barème de l'impôt sur le revenu les revenus du capital selon le principe simple que les revenus du capital ne doivent pas être moins taxés que les revenus du travail mais dans l'attente et dans cette période où on a besoin de recettes fiscales supplémentaires nous trouvons qu'il n'est pas acceptable de demander des efforts au plus grand nombre au travers par exemple du report de l'indexation des retraites ou du ticket modérateur sans augmenter la fiscalité sur les revenus du capital et je voudrais rappeler trois choses d'abord les revenus du patrimoine augmentent trois fois plus vite que les revenus du travail dans la période puisqu'ils ont augmenté de 7,3% en 2022 et de 15,5% en 2023 deuxièmement que ces revenus concernent une minorité puisque par exemple 96% des dividendes sont versés à 1% des foyers fiscaux et troisièmement c'est à cause du faible taux de cette taxe que notre système n'est pas progressif et que les plus riches payent un taux finalement moins élevé que l'ensemble de la population Merci Le suivant le 761 Oui merci Monsieur le Président chers collègues si vous étiez prêt tout à l'heure à taxer les intermittents du spectacle ou à faire ou la prime d'activité et celles et ceux qui tout à l'heure nous disaient sur l'impôt sur le revenu qu'il fallait plutôt s'attaquer au revenu du capital plutôt qu'à ceux du travail et bien je crois que le moment est venu de le faire avec ces amendements sur la question de la flat tax ça nous permettrait de récupérer entre 1,4 et 1,7 milliard si on la supprimait ou au moins une partie de cet argent là en sachant que les revenus du capital ont explosé ces dernières années puisqu'on était à 150 milliards de dividendes 100 milliards pardon de dividendes délivrés par le CAC 40 cette année sur 150 milliards de bénéfices donc une part absolument considérable et autant le dire tout de suite de l'argent il y en a et ce n'est pas en le prenant que l'on va empêcher de créer ni de l'emploi ni d'augmenter les salaires c'est tout l'inverse la dernière fois qu'on a réussi à avoir un effet de ce type c'est justement lorsqu'il y a eu une taxation du capital en 2013 donc je vous appelle à voter pour cet amendement merci merci le 546 le 546 le 546 oui monsieur le président vous ne m'avez pas complètement écouté j'avais défendu les deux en même temps ah pardon d'accord le 763 oui moi je vais le faire rapidement parce que c'est évidemment une série avec des amendements mais là c'est un repli mais depuis le début de nos discussions depuis le début de ce PLF on entend ce que a dit mon collègue c'est que vous nous parlez qu'il ne faut pas faire de fiscalité supplémentaire sur les revenus des plus riches il ne faut pas toucher alors on peut s'en prendre vous avez du mal à voter pour aider les familles monoparentales pour aider les femmes vous avez du mal à vous en prenez beaucoup plus à celles et ceux en fait qui nous coûtent beaucoup moins cher au niveau des recettes et donc du coup cet amendement de repli c'est là pour le coup vous donnez l'opportunité réelle de rehausser la fiscalité du capital et on l'a dit on est pour aller beaucoup plus loin mais on vous donne des opportunités il y en a encore d'autres qui arrivent derrière moi pour qu'en fait il y ait un vrai débat sur le consentement à l'impôt dans ce pays parce qu'il est là le souci aujourd'hui et avec vos positions et vos postures que vous bloquez depuis le début de ce débat vous ne participez pas du tout à avancer sur la question du consentement à l'impôt et là on vous donne une opportunité de le faire Le 1806 Oui merci monsieur le président alors c'est un amendement qui est un peu plus modéré je vois que dans certains exposés des motifs on cite le rapport qu'on a fait avec Nicolas Sansu où je proposais dans la cinquième résolution la cinquième recommandation de faire une hausse modérée du prélèvement forfaitaire unique et donc de le porter à 3% je rappelle quand même que ces revenus du capital quand il s'agit de distribution de dividendes avant il y a eu l'impôt société de 25% et donc c'est le complément de ces revenus donc je pense que c'est un amendement équilibré qui rééquilibre justement en quelque sorte la participation du revenu du capital par rapport à la revenu du travail qui contribue plus au budget de l'Etat donc je pense que c'est une mesure de justice fiscale de simplification aussi et donc mais il faut qu'elle soit modérée parce que sinon on arriverait à un taux confiscatoire Merci moi je présente le suivant qui est également un amendement de repli de 3 points comparable à celui que vient défendre Jean-Paul Matéi juste une réflexion d'abord j'espère qu'on arrivera à s'entendre sur 2 points de plus pour la bonne raison Jean-Paul c'est que 2 points de plus c'est-à-dire au moins à 5 points de différence pour la bonne raison c'est que ce qui a provoqué la flat tax et le PFU c'est-à-dire le fait de transférer en réalité des revenus personnels vers le revenu du capital parce que moins fiscalisé c'est un système qui s'est aggravé année après année dans ce qu'il a produit voilà et donc quelque part ça s'est encore aggravé par rapport à l'année dernière dans ce que ça produit de défiscalisation de revenus qui se retrouvent avantagés donc je pense qu'il faut à minimum adapter les choses et en plus 5% si je ne me trompe pas ça serait à peu près un apport de 1 milliard d'euros on voit bien que par rapport aux sommes qui sont en jeu notamment par rapport à la réduction déficit je crois que le seuil moi j'ai mis l'amendement de repli pour pouvoir en voter un et qu'on en est quand même un mais je suggère qu'un effort soit fait pour voter un cran au-dessus ce qui permettrait de le rendre un peu plus efficace monsieur Castellani oui merci Président je suis dans la même ligne sauf que nous nous proposons que le taux de l'IR passe de 12,8 à 14,8 moi je voudrais rappeler à l'occasion de cette intervention que les dividendes sont perçus par une infime minorité 60% des dividendes sont perçus par largement moins de 1% des foyers alors c'est vrai que la France est un pays où le niveau de prélèvement obligatoire est très élevé mais ça ne signifie pas non plus que la pression fiscale soit équitablement répartie loin de là donc nous nous pensons que le fait d'augmenter un peu c'est ce que nous proposons la fiscalité du patrimoine les choses étant ce qu'elles sont en matière budgétaire aujourd'hui en France ça poursuit donc un double objectif qui est à la fois celui du rendement autour de 500 millions nous pensons et de justice fiscale en même temps merci Monsieur le rapporteur général bon mes chers collègues donc on a des amendements à 2% à 2 points de plus 3 points de plus 5 points de plus et 10 points de plus alors je voulais vous rappeler que le PFU applique un modèle désormais assez général en Europe en matière d'imposition des revenus financiers je vous donne les chiffres en France on est donc au taux de 30% c'est l'équivalent en Belgique 26,4% en Allemagne 26% en Italie et en Espagne il y a 2 taux 19 et 21 le Royaume-Uli a alors dit en 2023 sa fiscalité sur les dividendes mais en retenant eux un système progressif enfin les anglais sont toujours atypiques bon c'est bien connu bon moi ce que je vous proposerais c'est d'adopter le dernier amendement c'est à dire celui à 2 points 2 points alors le point c'est 500 millions donc 2 points c'est 1 milliard parce que 10 points mes chers collègues c'est 5 milliards non mais c'est tout à fait considérable c'est considérable si dans le cadre de mesures de solidarité on essaie de montrer qu'il y a un peu de solidarité 1 point ou 2 points mais pas plus parce que ça nous écarte encore plus de nos collègues européens donc 1, 2 points bon mais pas 3, 5 ou 10 monsieur Maudet merci merci monsieur le président bon nous on va défendre 10 tant qu'à faire peut-être c'est non mais la question qui se pose aussi c'est pourquoi est-ce que faire de l'argent avec de l'argent paye mieux et moins taxé que de faire de l'argent avec sa force de travail et en fait cette question là c'est même pas que nous qui nous la posions c'est Christine Lagarde qui dit qui explique depuis des décennies le capital a été mieux rémunéré que le travail l'équilibre des forces penche manifestement d'un côté c'est-à-dire que même si Christine Lagarde est outré de ce système là je pense que ici on peut au moins partager son effroi comment comprendre dans un moment on demande des économies aux français que 100 milliards de dividendes ont été versés et que depuis le début du macronisme d'ailleurs c'est le péché originel du macronisme c'est de faire en sorte que les dividendes soient moins taxés aujourd'hui les plus riches versent touchent leur fortune grâce à ces dividendes là et donc en fait vous avez créé un système d'évitement de l'impôt dans le fond et là il s'agit ici de rétablir un peu de justice fiscale et d'ailleurs on peut voir que souvent les boîtes qui versent le plus aujourd'hui de dividendes ne sont pas toujours celles qui ont les meilleures pratiques le dernier exemple qu'on a en date qui est de Sanofi par exemple qui verse 4 milliards de dividendes alors qu'ils s'apprêtent aujourd'hui à vendre leur doliprane pourrait nous faire croire que d'une part ça pourrait servir à remplir un peu les caisses de l'Etat mais aussi à rebuter celles qui ont les comportements les moins vertueux Philippe Brun oui c'est vraiment une intervention qui n'est pas de nature politique mais une nature d'avantage sur la relation de notre discussion j'en remarque qu'il y a toute une série d'amendements sur le PFU qui arrivent beaucoup plus tard dans la discussion et qui visent exactement la même chose c'est à dire à augmenter les taux mais pas sur les mêmes impôts mais qui font partie du PFU notamment les 899 ça commence avec l'amende de monsieur Morel et suivant et je regrette qu'on n'ait pas la discussion en même temps parce qu'après on va passer à d'autres impôts et on revient au PFU une vingtaine ou trentaine d'amendements plus tard et donc je ne comprends pas pourquoi dans l'organisation de la discussion ces amendements n'ont pas été mis ensemble parce que là on va adopter un certain nombre d'augmentation de taux et se posera la question d'autres taux dans le PFU qu'on voudra augmenter bien plus tard dans la discussion je voulais savoir si ce n'était pas possible de grouper la discussion Merci Madame Louvagi Oui merci monsieur le président finalement ces amendements ils reviennent un petit peu à un débat que nous avons eu tout à l'heure pour mettre en avant la différence de taxation entre les revenus mobiliers et les revenus fonciers ou là d'autres revenus voilà donc c'est un sujet nous de notre côté ce qu'il faudrait c'est arriver à baisser la taxation des autres revenus finalement l'idéal en termes d'imposition ce serait d'avoir une assiette très large et d'avoir des taux très bas on peut se poser la question après de savoir s'il y a lieu d'avoir des revenus qui ne soient pas taxés de revenus exonérés voilà donc c'est un sujet deuxième point que je voudrais soulever c'est que bon là nous modifions un certain nombre de dispositifs à travers la contribution exceptionnelle des grandes entreprises la contribution sur les hauts revenus des ménages qui disposent de hauts revenus il y a une inquiétude aujourd'hui du monde économique quand même de savoir si effectivement ces mesures seront ponctuelles uniquement pour deux ans ou si elles ont un risque de s'établir pour plusieurs années donc je ne suis pas sûre que ce soit l'année où il faille modifier et émettre un signal je dirais d'instabilité sur le sujet de la fiscalité voilà c'est la raison pour laquelle nous voterons contre merci je répondrai à Philippe Brun après monsieur Lefebvre oui merci monsieur le Président cette question de la taxation du revenu du revenu du capital ou de la fiscalité la réforme de la fiscalité du capital tout ça est très très documenté France Stratégie avait mis en place un comité d'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital qui a rendu des rapports et qui a dit très clairement que d'une part en France c'est là où les revenus du capital étaient les plus taxés en Europe s'agissant du PFU monsieur le rapporteur général vous avez rappelé que le taux de 30% était déjà parmi les taux les plus élevés par ailleurs monsieur le président de la commission des finances vous répétez quelque chose qui n'est pas vrai à savoir qu'il n'y a pas eu une transformation des revenus sous forme de dividendes pour permettre à ceux qui en bénéficient de payer moins d'impôts les rapports de France Stratégie ont très clairement dit que ce n'était pas du tout le cas il faut rappeler enfin que la question du capital elle est absolument nécessaire pour permettre à des investisseurs de créer des entreprises de créer de l'emploi de développer de la richesse et de la croissance qui va nous permettre in fine de payer notre modèle de protection sociale et nos services publics donc si vous vous attaquez au capital n'ayez crainte cela aura des conséquences d'un point de vue macroéconomique en termes d'emploi donc je crois qu'il faudrait avoir une approche très mesurée sur la question et pour notre part nous sommes favorables au fait de ne pas toucher le taux d'imposition dans le cadre du PLFU et donc de le maintenir à 30% monsieur Sansu merci merci monsieur le président juste un mot là-dessus parce que depuis 30 ans on sait que la rémunération du capital a pris 10 points dans le produit intérieur brut et que la rémunération du travail a perdu 10 points ça c'est c'est factuel c'est aussi documenté que ce que vous venez de dire monsieur Lavarone ensuite l'autre sujet c'est quoi est-ce que des revenus provenant du capital ne doivent pas être imposés comme les revenus du travail de la même façon et ça c'est au barème c'est à l'IR alors après on voit bien qu'aujourd'hui on ne peut pas forcément faire passer cette façon de faire pour la barémisation des revenus du capital mais quand même rester à un taux extrêmement bas ce n'est pas normal tout en sachant que les personnes physiques qui ont très peu de dividendes peuvent choisir l'option d'être au barème c'est à dire si leur taux d'impôt est inférieur à 12,8 elles peuvent être en dessous et garder ça pour le mettre dans leur impôt sur le revenu donc je crois que là ça ne touche que celles et ceux qui ont de gros dividendes beaucoup de dividendes et donc je crois que ce serait de bonne politique d'augmenter au moins de 3 points comme on l'avait fait dans le rapport avec Jean-Paul Matéi monsieur Matéi non ce débat entre la contribution du revenu du travail au budget de l'Etat et du revenu du capital il y a une différence il y a une différence qu'on évalue assez facilement donc on ne peut pas dire qu'il y a alors je ne dis pas moi qu'il y a un effet d'aubaine et autres de chercher à se verser beaucoup de dividendes par rapport à des rémunérations mais quand même et nous déjà en 2017 j'avais porté un amendement qui portait le PFU à 31,7 pourquoi 31,7 ça correspondait à l'augmentation de la CSG qu'on demandait aux retraités à l'époque j'ai un souci le taux d'IS est passé à 25 et tant mieux il n'est pas question d'y toucher moi je fais une grande différence on l'avait évoqué au moment l'amendement sur les super dividendes qui a fait couler pas mal d'encre c'est la différence entre un bénéfice utile c'est celui qui a réinvesti l'entreprise et puis le bénéfice utile le bénéfice utile à une rémunération normale voilà donc c'est une mesure qui est de justice fiscale et puis je reprends ce que disait tout à l'heure David Nabil on a un autre sujet c'est le régime des sociétés mère-fille ça c'est des considérations européennes il faudra bien travailler dessus aussi pour plus de justice fiscale c'est tout et au contraire il faut préserver l'entreprise et l'investissement en France il ne sera pas freiné par cette mesure bien au contraire donc je crois qu'il faut se dédramatiser ce débat se décontracter sur ce sujet 3% franchement c'est un bon compromis de justice fiscale non il y a monsieur la baronne vous lui avez donné la parole le RN n'a pas parlé monsieur Tanguy merci monsieur le président écoutez le groupe RN va proposer la création d'un impôt sur la fortune financière qui viendrait un peu en doublon de ce que proposent nos collègues Matéi et Castellane donc par contre dans le cadre de la séance si malheureusement notre proposition de créer un impôt sur la fortune financière ne devait pas être adoptée afin de répondre à la demande de la population française largement exprimée dans les urnes de plus de justice fiscale le groupe RN soutiendra dans ce cas là sûrement soit l'amendement de notre collègue Matéi soit l'amendement de monsieur Castellane mais pour le moment nous allons nous abstenir je vous remercie allez comme je vais intervenir je laisse à Mathieu Lefebvre le soin de le faire aussi merci monsieur le président moi je pense qu'il faut distinguer les revenus du travail et les revenus du capital ce qui s'est passé en 2013 quand François Hollande a imposé au barème de l'impôt sur le revenu les plus-values on a totalement neutralisé la réalisation des plus-values il y a eu une absence totale de mouvement économique précisément parce que les revenus du capital ils ont une différence avec les revenus du travail c'est qu'ils ne sont pas récurrents et donc ils doivent être traités fiscalement d'une manière différente d'ailleurs tous nos voisins européens le font et la moyenne des prélèvements forfaitaires est de l'ordre de 20 à 25% mais surtout j'observe que le modèle du PFU est un si bon modèle que vous avez voulu le dupliquer vous-même aux revenus immobiliers aux revenus fonciers et je ne comprends pas pourquoi dans les revenus fonciers vous proposez 30% et ici tantôt 33 tantôt 40% je pense que le taux de 30% est un taux parfaitement raisonnable et par ailleurs les recettes que vous escomptez supplémentaires là vous n'avez pas un raisonnement économique si on a un raisonnement économique ça n'est pas 100 millions d'euros le point le rendement la vérité c'est qu'il y aura moins de versements moins de dividendes et par conséquent que le rendement que vous escomptez n'interviendra pas moins d'investissement bien deux petites choses premièrement la réponse sur pourquoi c'est là et non pas groupé avec les autres c'est que là ça ça porte sur le CGI le code général des impôts les autres amendants portent sur la loi de finances et donc au niveau classification a priori c'est compliqué de les rassembler ensemble moi je suis preneur de discussion sur cet aspect là pour la séance mais en tout cas c'est ce qui explique pourquoi là ils sont séparés sur le fond moi je crois qu'il y a un problème global et puis après il y a le problème qui nous est posé en France mais le problème global il se pose à l'échelle européenne et même mondiale c'est que tout le monde convient qu'il y a d'un côté des déficits mais qu'en même temps il y a besoin d'un investissement massif en matière écologique c'est à dire qu'il faudrait être à la fois capable de réduire les déficits mais aussi d'investir notamment sur ce domaine là bon je reviens pas sur ce que dit je reviens pas sur ce que les propositions de Draghi là dessus mais simplement je les ai cités I4C pense que c'est 50 milliards d'euros supplémentaires d'investissement pour l'Etat en 2030 et 23 milliards pour les collectivités ça c'est un fait et à partir de là il faut savoir qu'on va les chercher alors ce sur quoi on assiste maintenant depuis plusieurs années depuis ce qu'on a appelé en gros le développement d'un capitalisme financiarisé c'est le fait que les revenus du capital et Daniel Labaronne vous avez tant de le contester ont augmenté considérablement dans la part de richesse par rapport au revenu du travail c'est documenté absolument par tous les économistes et on le reprendra si vous voulez mais ce que vous avancez est une chose tout aussi fausse que ce que vous nous prêtez les revenus du capital ont progressé par rapport au revenu du travail a été multiplié par deux depuis 2017 et pourquoi ont-ils été multipliés par deux c'est-à-dire que la part d'utilisation des profits pour nourrir la rente et non pas pour investir ou pour créer des emplois etc pourquoi elle a été multipliée par deux parce qu'ont été créés des avantages fiscaux qui fait que quoi que vous disiez il est plus intéressant pour quelqu'un de se payer aujourd'hui en dividende qu'en salaire et je vais vous dire une chose c'est que ça je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai des chefs d'entreprise et qu'à un moment donné à la fin de l'année se pose la manière dont vous allez vous payer si les dividendes sont beaucoup plus intéressants vous vous payez en dividende mais ça c'est automatique et il ne faut pas avoir été chef d'entreprise pour ne pas le savoir vous vous payez en dividende c'est mécanique parce que vous allez payer moins d'impôts et c'est ce qui explique d'ailleurs que les dividendes ont autant explosé pourquoi parce que évidemment ils prennent la part des revenus versés sur les dividendes par rapport par rapport à des revenus d'un cadre d'un cadre dirigeant qui se paye en termes de salaire il va plus se payer en dividende pour les raisons expliquées ça c'est mécanique et quand vous dites que France Stratégie prouve l'inverse et bien moi je veux bien voir le rapport par contre France Stratégie dit quelque chose dit qu'il n'y a pas eu la création ne voit pas trace de la création d'un emploi dû à la politique de l'offre et de la compétitivité là dessus c'est à peu près évident et les chiffres le montrent donc moi ce que je crois qui est établi c'est qu'à partir du moment où on se rend non mais ça va on peut donner des arguments avec lesquels vous n'êtes pas d'accord il y a une référence ici dans ce cas là on a le même temps de parole tout à l'heure vous allez dans ce cas là on a le même temps de parole le président de la commission prend la parole et je peux prendre la parole tant que je le veux je ne le fais pas je ne le fais pas très souvent mais sur ce débat là ça me semble avec mesure et c'est d'ailleurs la raison Eric Weir vous ne présidez pas c'est la raison pour laquelle pour équilibrer les choses j'ai proposé que Mathieu Lefebvre il y ait un deuxième orateur de groupe EPR pour qu'il prenne la parole donc par rapport à ça il est faux de dire que la question de la flat tax n'a pas eu d'influence et moi je crois que dans la période que nous connaissons avec les besoins d'investissement et à la fois de réduire les déficits non ça ne serait pas trop d'estimer qu'il y a 5 milliards d'euros supplémentaires qui sont pris sur l'accumulation des richesses qui se sont mis dans des dividendes depuis 2017 moi je préfère les prendre là que les prendre dans la poche des classes moyennes des classes défavorisées par la baisse des dépenses publiques je propose qu'on passe au vote 547 qui est pour qui est contre rejeté 761 qui est pour je pense que c'est le même vote qui est contre rejeté 546 qui est pour qui est contre rejeté là c'est le 5 points on passe 763 qui est pour qui est contre rejeté le 806 celui de monsieur matéi qui est pour qui est contre adopter les autres tombes merci on passe c'est celui à 3 points celui de Jean-Paul Matéi et du groupe Modem pardon excusez-moi 641 Jean-Philippe Tanguy merci excusez-moi merci monsieur le président merci permettez-moi aussi de dire que vous avez effectivement tout le temps de parole que vous estimez nécessaire et il faut avoir l'honnêteté de dire que vous l'utilisez avec parcimonie cet amendement vise à rétablir une fois plus la justice fiscale mais aussi de régler d'une manière imparfaite la question des surprofits nos principes fondamentaux nous empêchent désormais d'aller récupérer un certain nombre de surprofits qui ont été réalisés l'année dernière deux ans ou jusqu'à deux ans auparavant par contre on peut encore récupérer des surdividendes surdividendes que nous estimons être ceux qui sont aujourd'hui 20% supérieurs à la moyenne des dix dernières années et nous proposons donc de fiscaliser beaucoup plus durement ces dividendes vers de manière excessive qui signifie donc que ces entreprises préfèrent verser beaucoup plus d'argent que la normale au lieu d'investir au lieu de faire de l'acquisition externe, interne ou de mieux rémunérer leurs employés ou de les former bref tout ce qui permettrait l'économie productive et donc la forme de cet amendement que nous proposent permettant de faire rentrer dans les caisses de l'Etat 750 millions d'euros Merci 603 Philippe Bras Merci Monsieur le Président il s'agit là de reprendre un amendement de Matéi déposé et adopté en 2023 et écarté du fait du 49-3 visant à mettre en place une taxation des super distributions de dividendes et de rachats d'actions pour inciter effectivement au réinvestissement dans le tissu productif donc il s'agirait donc il s'agirait de mettre en place une majoration temporaire de 5 points portant à 35% la distribution de revenus par les grandes entreprises qui dépasse de 20% en fait la moyenne sur 2017-2021 pour l'année 2025 Merci Monsieur le Rapporteur Général Bien tout d'abord il faudrait articuler ces amendements avec l'amendement qui vient d'être adopté de remonter de 3 points puisque tels qu'ils sont s'ils étaient adoptés ils viennent en plus des 3 points bon deuxièmement sur l'idée qui était une idée d'ailleurs de la commission européenne sur le surprofit défini comme des profits au-delà de 20% d'augmentation par rapport à la moyenne quinquennale là c'est moyenne biennale qu'on nous propose bon c'était ça bon moi je je vous mets en garde parce que cette surtaxe elle vise les épargnants et non pas les entreprises donc il y a quelque chose là d'étrange deuxièmement cette surtaxe au PFU sur les revenus provenant de certaines entreprises instituerait une différence de traitement entre épargnants qui n'est pas sans soulever des questions constitutionnelles puisqu'elle n'a pas de lien direct avec leur capacité contributive puisque c'est un taux forfaitaire et donc on aurait deux catégories taxées forfaitairement différemment troisièmement le PFU c'est un prélèvement forfaitaire c'est son principal atout il est contradictoire d'y ajouter une tranche majorée et d'en exempter les contribuables aux revenus fiscales de référence inférieurs à un certain seuil donc globalement moi autant j'étais favorable à une petite augmentation du PFU de deux points bon la commission a décidé trois points mais votons contre pour toutes ces raisons Mathieu Lefebvre je trouve qu'à lire l'exposé des motifs du rassemblement national on a l'impression que le mot dividende est un gros mot et qu'il n'y a pas aussi des salariés à qui l'on verse des dividendes qu'il n'y a pas d'actionnariat salarié je pense que c'est une très mauvaise manière faite aux petits porteurs et par ailleurs n'oublions pas comme l'a dit le rapporteur général que nous venons de créer trois points supplémentaires pour le PFU mais nous avons d'ores et déjà créé une surtaxe au PFU avec la contribution différentielle sur les hauts revenus la contribution prévue à l'article 3 de cette loi de finances elle a pour assiette le revenu fiscal de référence lequel supporte lui aussi les dividendes et l'ensemble des plus-values donc je trouve que c'est évidemment une mauvaise manière Merci Monsieur Tanguy Merci Monsieur le Président les actionnaires ce ne sont pas des agents économiques passifs ils assistent au conseil d'administration de leur entreprise et donc ils votent des décisions qui sont prises par cette entreprise donc ce ne sont pas des contribuables qui subissent des décisions de leur entreprise ils en sont acteurs si ces actionnaires choisissent de verser des dividendes excessifs non pas par rapport à une année mais sur les dix années précédentes c'est qu'ils participent de manière active à un choix économique qui n'est pas pertinent pour l'intérêt général il n'y a aucune raison aujourd'hui sauf s'il y a eu des surprofits et donc des versements excessifs par rapport à des mérites qui n'ont rien à voir avec une activité durable de l'entreprise que ces actionnaires choisissent de se verser des dividendes excessifs une fois encore 20% de plus que la moyenne c'est quand même pas une paille et qu'ils font le choix économique de désinvestir et de choisir de s'enrichir à court terme plutôt que d'investir dans leur entreprise vous avez des entreprises aussi importantes que Boeing qui paient très chèrement aujourd'hui ce genre de comportement de court terme donc ce sont les généralités ce n'est pas un amendement contre les portiporteurs qui ont bon dos c'est un amendement pour avoir un bon comportement économique d'investissement par ailleurs oui il y a eu des surprofits les gouvernements depuis 3 ans ont laissé passer ces surprofits j'aimerais bien qu'on m'explique comment vous allez retrouver ces surprofits monsieur Sansu et donc il faudra un deuxième contre vous savez ce que je vais dire monsieur le président évidemment on va on va soutenir l'amendement 603 qui est celui qui reprend l'amendement de Matéi l'an dernier que nous avions adopté donc on va soutenir cet amendement du groupe socialiste avec une petite remarque pour mon collègue Lefebvre c'est que c'est une contribution différentielle et qui prend en compte l'impôt sur le revenu déjà payé donc c'est pas grave si dans la contribution rentre la surtaxe sur les dividendes puisque dans ces cas là ce sera ça de moins qu'il faudra mettre pour aller jusqu'à 20% du revenu fiscal de référence Oui monsieur Maty Oui effectivement cet amendement qui avait été adopté il y a deux ans avait une vertu pédagogique je posais les bonnes questions au moment d'approbation des comptes on connaît bien ceux qui connaissent bien les assemblées générales des sociétés et la décision de distribuer je rappelle que ça concernait les grandes entreprises on avait un peu changé le périmètre parce que ça concernait les ETI on était plutôt sur un milliard donc alors c'est vrai que maintenant à l'époque nous avions une flag tax un PFU à 30 35 c'était bon maintenant qu'on vient d'adopter et je ne me fais pas trop d'illusions sur l'après mais on va essayer d'y croire mais maintenant qu'on a obtenu 33 je veux dire on ne va peut-être pas en rajouter je dis franchement mais ça n'empêche qu'au niveau pédagogique il est important de se poser des questions moi j'insiste pour l'entreprise un bénéfice pour ça que je ne suis plus réservé sur la taxation des super profits c'est parce qu'un bénéfice il est utile permet d'investir de rémunérer les collaborateurs de se développer d'organiser la transition énergétique donc on a une vraie motivation économique pas penser qu'à se distribuer un vrai entrepreneur il ne pense pas le matin le soir à se distribuer des dividendes il pense à ce que l'entreprise marche et se développe bon allez j'ai deux pour deux contre on passe au vote qui est pour le 641 qui est contre 603 qui est pour qui est contre 603 adopté 512 monsieur Alizio merci monsieur le président révélé au cours de l'enquête dite des comex files en 2018 les opérations dites d'arbitrage de dividendes dont se sont rendues coupables plusieurs grandes banques restent un sujet qui doit préoccuper le législateur ces pratiques qui auraient représenté un coût de 30 milliards d'euros pour nos finances publiques doivent être efficacement combattues pour ce faire le présent amendement propose de réécrire l'article 119 bis A du code général des impôts afin de réintroduire les mesures votées par le sénat lors du débat sur le PLF 2019 et qui avait ensuite été vidées de leur substance lors du vote par notre assemblée afin d'éviter le recours à des montages abusifs d'évitement de l'impôt la présente mesure prévoit de soumettre à la procédure dite normale les dividendes versés à un résident d'un état lié à la France par une convention fiscale prévoyant une retenue à la source de 0% par la suite le bénéficiaire de ces dividendes pourra demander le remboursement d'un éventuel trop perçu sur présentation des justificatifs nécessaires permettant de fait d'entraver toute tentative de se soustraire à l'impôt Merci Madame Feld 903 Oui donc il s'agit en effet à la suite de mon collègue de reprendre un projet de loi qui avait été déposé par Charlotte Leduc donc qui consiste à lutter contre l'évasion fiscale en luttant contre deux escroqueries réalisées à grande échelle et révélées par des journalistes du monde en 2019 les Kumkum et Kumex donc qui consiste comme vient de dire le collègue à se soustraire à l'administration fiscale et à demander parfois aussi le remboursement de retenues d'impôts qui sont totalement indues 904 Oui c'est la même chose simplement pour pour ajouter que la question de la fraude fiscale des stratégies d'évitement doit être combattue avec force c'est le cas là sur la question des arbitrages de dividendes qui coûtent cher puisqu'on estime le coût notamment des Comex Files à 33 milliards d'euros sur 20 ans Merci 1669 Madame Pires-Bourne Merci Monsieur le Président je vais présenter les deux si vous m'y autorisez Bien sûr Les Kumkum les Kumkum internes ou externes sont relatifs aux arbitrages de dividendes et ont été révélés effectivement en 2018 par un article du Monde qui a fait grand bruit c'est une fraude qui sévit dans de nombreux pays qui ont plus ou moins réagi la France l'a d'ailleurs fait en 2019 mais n'a pas suffisamment réagi puisque ce sont encore des milliards qui manquent cruellement au budget de l'Etat tout ceci avec la complicité d'intermédiaires souvent ces intermédiaires étant des banques et d'ailleurs en 2023 le PNF a fait plusieurs perquisitions dans 5 banques l'amendement 1669 concerne les Kumkum internes un détenteur d'action prête à une banque française le temps du paiement du dividende car la banque évidemment est exonérée d'impôt sur les dividendes juste après le détenteur la récupère ainsi que le dividende sans jamais avoir payé l'impôt en 2019 le Sénat a tenté de contrecarrer cette pratique mais l'ingénierie financière n'ayant pas de limites de nouveaux artifices ont été mis au point d'où cet amendement qui vise à élargir le dispositif de régulation le 1670 concerne lui les Kumkum externes cette fois le partenaire de contournement de l'impôt n'est pas une banque française mais un individu basé dans un pays ayant une convention fiscale avec la France convention ne prévoyant pas de retenue à la source le mécanisme d'évitement est le même ces détournements qu'on coûte des milliards par an et parmi les pays qui ont réussi à réguler le mieux on trouve évidemment les Etats-Unis et je propose que nous leur emboîtions le pas Monsieur le rapporteur général Bon mes chers collègues tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut essayer d'avoir un dispositif permettant de tuer les Kumkum c'est-à-dire en termes clairs de faire payer son PFU au bénéficiaire effectif final c'est-à-dire celui qui détient en fait ses actions et ses allers-retours alors parmi tous ces amendements qui ont tous le même objet il me semble que le mieux rédigé c'est le 1670 c'est-à-dire le dernier dans cette liasse puisque cet amendement prévoit d'inscrire dans le droit la notion de bénéficiaire effectif pour pouvoir imposer les bénéficiaires réels des dividendes qui peuvent échapper à l'impôt grâce au Kumkum et cela me semble être une évolution pertinente pour renforcer les moyens de lutter contre les arbitrages de dividendes et effectivement comme ça a été indiqué je suis tout à fait favorable à tous ces amendements sur leurs principes mais les éléments repris du dispositif adopté par le Sénat présentaient plusieurs difficultés que cet amendement pourrait résoudre donc avis favorable à tous ces amendements mais surtout au 1670 donc si les autres collègues pouvaient retirer les leurs au profit du 1670 de madame Pires-Bourgne alors avant de savoir s'il y a des retraits je prends un pour un contre personne n'est contre personne n'est pour ok on passe au vote vous me dites s'il y a des retraits 512 qui est contre rejeté 903 qui est pour qui est contre rejeté rejeté 904 qui est pour qui est contre rejeté 1699 qui est pour comment oui 1699 qui est ça va être le même vote je pense 1699 qui est pour pardon excusez-moi le 904 est battu donc on passe au 1699 pardon ok c'est de la dyslexie de lecture 1669 qui est contre adopté il fait tomber l'autre je ne sais pas il fait tomber l'autre ou pas il fait tomber l'autre écoutez je pense qu'il fait tomber le dernier mais il n'est pas exactement sur le même sujet et donc moi je demanderais à madame Pires-Bonne si elle pouvait fusionner dans un nouvel amendement en séance les deux amendements 1669 et 1770 alors attendez parce que s'il n'est pas sur le même domaine il ne fait pas tomber on est d'accord il ne fait pas tomber donc on le vote 1670 qui est pour qui est contre adopté donc il y a la proposition d'essayer de les fusionner tous les deux ok on passe au 752 madame Maximi chut monsieur le rapporteur elle a pas exposé oui j'ai entendu ah défendu oui alors je peux y aller bon cet amendement instaure une taxation annuelle sur l'enrichissement des droits sociaux y compris ceux qui sont déposés sur un PEA ou une assurance vie alors votre dispositif ma chère collègue elle pose plusieurs problèmes on peut envisager de taxer les plus-values latentes mais votre méthode n'est pas la bonne car le conseil institutionnel a déclaré contraire à la constitution d'intégrer dans le revenu imposable du contribuable des sommes je cite qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisé ou dont il a disposé au cours de l'année et deuxièmement les PEA et les assurances vie proposent des incitations fiscales afin d'encourager la conservation à moyen terme de l'épargne à des fins de financement de l'économie ou de la dette de l'Etat votre dispositif donc viendrait minorer cette dimension donc avis défavorable merci passe au vote qui est pour qui est contre rejeté 1282 merci monsieur le président chers collègues alors cet amendement il propose de supprimer une niche fiscale indue elle touche les entrepreneurs qui réinvestissent via les holdings dites 150 0BTR des plus-values qui ont été réalisés par exemple en cas d'événement de liquidité sur leur société et permet un report de paiement de la PFU alors il propose cet amendement de ne pas donner le bénéfice de ce report quand le réinvestissement se fait dans la gestion immobilière sauf quand la plus-value vient du secteur de l'immobilier en bon français un entrepreneur qui a gagné de l'argent en prenant des risques on lui fait le report quand il réinvestit dans des activités risquées mais quand il réinvestit dans des activités qui ne sont pas risquées il doit payer la PFU et c'est bien normal on dit souvent que derrière chaque niche il y a un chien au fond de la niche moi j'ai auditionné de nombreux bénéficiaires de cette niche fiscale qui eux-mêmes la considèrent indu ils l'utilisent parce que c'est légal mais ils la considèrent eux-mêmes indu ça rapporte environ 200 millions d'euros ça a vocation je le présente dans ce contexte-là à financer le maintien de dispositifs comme crédit impôt innovation ou les jeunes entreprises innovantes qui viendront dans des amendements plus tard et tout ça sans dégrader évidemment l'équation budgétaire donc on parle souvent de supprimer des niches indu je vous propose de le faire ce soir pour une niche à 200 millions d'euros merci beaucoup merci monsieur le rapporteur alors mon cher collègue vous souhaitez exclure du mécanisme de report d'imposition les activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers avec l'argument qu'il ne s'agit pas d'un réinvestissement dans l'économie réelle mais permettez-moi de ne pas considérer que l'investissement dans l'immobilier est improductif il produit des services au service de nos constituants de logements voilà et nous devons aujourd'hui plus que jamais encourager au contraire les investissements dans ce secteur on en a parlé enfin tout à l'heure longuement donc avis défavorable merci un pour un contre il faut qu'on passe au vote qui est pour qui est contre adopté on passe au comment il a été adopté ah bah oui bien sûr oui d'accord mais il a été adopté oui excusez je ne comprenais pas ce que vous disiez 36 monsieur le suc il n'est pas défendu ok le 1378 oui merci merci président merci de m'accueillir dans votre commission cet amendement vise à faire évoluer la taxation des plus-values de cession sur les titres des foncières solidaires je rappelle les foncières solidaires sont des organismes à but non lucratif qui oeuvrent dans l'immobilier social très social et qui sont soumises à des contraintes habituelles dans le monde de l'économie sociale en général interdiction de distribution de dividendes peu ou pas de valorisation des parts sociales etc et pour celles qui bénéficient d'un agrément ESUS entreprises solidaires d'utilité sociale et bien elles peuvent bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu cette réduction d'impôts est justifiée justement par la finalité sociale de ces activités des entreprises solidaires mais la difficulté c'est que au moment de la cession finalement la souscription qui était taxée qui va être taxée au titre de la cession est relativement faible et malheureusement il y a l'imposition qui vient comment dire diminuer l'incitation fiscale initiale et donc il est proposé par cet amendement d'introduire une exception dans le régime de taxation des plus-values de cession pour les structures solidaires et notamment celles qui ont l'agrément ESUS Cet amendement vise à exclure le montant de la réduction d'impôts accordé sur les investissements dans les ESUS et foncières solidaires de la détermination de l'assiette d'imposition des plus-values cela revient donc à minorer la plus-value réalisée sur un gain et créer un avantage fiscal dans l'avantage fiscal alors même que les ESUS et foncières solidaires bénéficient d'un taux majoré de 25% de réduction d'hier lorsque vous investissez et pour les foncières solidaires d'un droit d'enregistrement réduit donc à vie défavorable euh je pense qu'on passe au vote 1378 qui est pour qui est contre merci rejeté 604 Philippe Brun merci monsieur le président voici une tentative contribution au débat sur la question de la taxation des plus-values latentes vous le savez peut-être nous avions nous en 2012 dans l'article 19 de la loi de finances rectificative la troisième prévu une exception à la purge en cas de donation des valeurs mobilières suivi d'une revente dans les 18 mois qui imposait la plus-value lors de cette revente et le conseiller constitutionnel avait censuré cette disposition et nous vous proposons une approche qui nous semble valide du point de vue constitutionnel qui consisterait à assimiler du point de vue fiscal la cession à titre gratuit et la cession à titre onéreux en d'autres termes la cession à titre gratuit serait considérée comme un fait générateur d'impôts qui ouvrirait la possibilité de la taxation de la plus-value constatée et donc dans ce cas la taxation serait alors assortie d'un report d'imposition pour le donateur donc la plus-value serait effectivement constatée calculée déclarée et donnerait lieu à un report c'est-à-dire un différé dans le paiement de l'imposition jusqu'au moment de la cession des titres et donc la transmission suite à un décès se traduirait alors par un transfert automatique de la charge fiscale et donc un report d'imposition jusqu'à la cession des actifs on essaye de s'attaquer à ce sujet vous savez qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits aux Etats-Unis et il y a là une base fiscale importante Merci Monsieur le rapporteur Alors notre collègue soulève un débat important et intéressant sur une question qui est la suivante son amendement instaure un report d'imposition sur les plus-values latentes constatées au moment de la transmission or le report implique que le montant de l'impôt est calculé selon la valeur des titres au moment de la transmission alors même qu'ils pourraient ensuite perdre de leur valeur et ce jusqu'au moment de leur vente effective qui déclencherait l'imposition afin d'éviter que le contribuable ne soit taxé sur une plus-value latente jamais devenue effective et donc selon des modalités qui ne respecteraient pas ces facultés contributives il conviendrait sans doute de privilégier un mécanisme de sursis d'imposition plutôt que de report d'imposition comme le propose l'amendement donc c'est pour cette raison que je demanderai à notre collègue de retirer son amendement et le transformer en sursis d'imposition son report d'imposition mais en l'état je ne puis que donner un avis défavorable merci monsieur je vois que le président Mattéi a levé la main je le retirerai après intervention du président Mattéi ce sujet de report de sursis effectivement le rapporteur a raison le report fixe le montant de la plus-value le calcul c'est à dire que si le bien perd de la valeur on aura un montant de plus-value très important et on l'a dans le cas d'apport d'entreprises individuelles en société c'est l'article 151 octiès mais là on est sur un sujet où le bien a subi ou en charge des droits de donation on a payé des droits de donation c'est pas la transmission gratuit est soumise aux droits de donation notamment l'indirect une taxation jusqu'à 45% donc non seulement on paie les droits de succession de donation mais en plus on est obligé de payer une plus-value latente alors qu'il n'y a pas eu vente il n'y a pas eu je dirais il n'y a pas eu encaissement d'un prix de vente donc tard j'ai un amendement sur le pacte du treil où là on a un autre effet mais là dans ce système de report de sursis lorsqu'il s'agit d'une transmission à titre gratuit qui a supporté un impôt qui est un droit d'enregistrement au titre de la mutation de la donation je trouve que c'est un peu la double peine merci M. Brun du coup si vous retirez je vais le retirer et le retravailler si l'apporteur général veut bien m'aider à trouver une rédaction qui revienne merci 604 c'est passé le 1813 M. Mati alors puisque j'ai parlé de report là c'est le cas dans le cadre du pacte du treil lorsqu'on transmet une entreprise on a un abattement de 75% sur la valeur de l'entreprise avec des conditions de conservation des titres et autres et là l'objet de cet amendement c'est de dire que le calcul de la plus-value lorsque la personne vendra au bout de 5-6 ans l'entreprise si elle la vend sera calculé non pas sur la valeur brute c'est à dire non abattue mais sur la valeur abattue parce que là on a un gain fiscal qui peut être choquant ou on a une taxation qui sera bien moindre alors qu'on n'a pas conservé l'entreprise je rappelle que le pacte du treil est un outil très utile pour la transmission d'entreprise familiale il est nécessaire il évite que les entreprises soient vendues à des groupes et autres et créer une espèce de déséquilibre souvent de régions et d'un microcosme entrepreneurial sur des territoires mais je pense que l'on peut l'aménager et éviter cet effet je dirais d'aubaine fiscal par une taxation sur une valeur abattue non pas sur une valeur non abattue M. le rapporteur votre amendement mon cher collègue propose donc de taxer les plus-values latentes neutralisées dans le cadre d'une transmission de part d'entreprise via un pacte du treil on peut avoir une réflexion sur l'effacement des plus-values latentes sur les modalités du pacte du treil mais réserver une fiscalisation de ces plus-values au seul pacte du treil créerait une rupture d'égalité vis-à-vis des autres modes de transmission de titres et donc c'est pour ça que je me vois obligé de donner un avis défavorable Mme Arigui ou Mme Sasse je ne sais pas oui alors en ce qui concerne le groupe écologiste sans avoir m'être concerté avec mes collègues mais qui nous approuvons complètement ce dispositif dans la mesure où l'argument qui vient d'être avancé par le rapporteur s'applique à d'autres types de transmission mais qui ne sont pas exonérés à 75% et par ailleurs s'il s'agit de transmission d'entreprises qui bénéficient comme le dit M. Matéi a un dispositif particulier même si nous trouvons en ce qui nous concerne que 75% c'est beaucoup trop il n'en débarque pas moins c'est que pour que ça reste dans le patrimoine familial et que l'entreprise soit préservée si c'est ensuite pour la vendre dans un délai qui n'est pas celui qui est prévu dans l'esprit du législateur de l'époque en effet nous considérons qu'il convient de revenir sur ce dispositif tel que le propose M. Matéi et nous le voterons voterons cet amendement merci M. Sansu oui au nom du groupe GDR évidemment on va voter cet amendement même si sur le dispositif du treil on sait très bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur le calcul d'ailleurs on ne sait pas exactement combien ça coûte puisque c'est c'est une somme forfaitaire que l'on met au sein du budget ce qui est quand même incroyable tous les ans la même alors il y a des nombres de pactes du treil qui ne sont pas du tout les mêmes année après année et donc il y aura à mon avis à travailler à la fois sur la durée de détention sur le plafonnement et peut-être sur le montant d'abattement en fonction de la valeur de la session Mme Louvagie oui merci monsieur le président alors effectivement il y a une question qui revient de manière récurrente sur le pacte du treil quant à la durée de l'engagement et du côté du groupe de la droite républicaine nous aurons un amendement qui va venir sur le pacte du treil pour proposer un allongement de la durée de 4 ans pour le porter à 8 ans avec par ailleurs un dispositif d'exonération qui ira au-delà de 75% pour prendre en compte la durée alors je ne sais pas pourquoi l'amendement n'est pas examiné au même moment ici sur le sujet du pacte du treil mais voilà ce que je voulais dire à ce stade monsieur la baronne non non juste il faut savoir que ce système tant que l'entreprise est transmise dans le cadre familial donc une transmission à titre gratuit il n'y aura jamais taxation des plus veilles ça se reporte mais ça se revalorise en fonction de la valeur on n'est pas tout à fait dans le cadre de tout à l'heure avec des sursis d'imposition c'est-à-dire que si une entreprise prend de la valeur la valeur je dirais de calcul de base sera la valeur abattue mais augmentée en fonction du temps qui est passé pour revenir à votre remarque monsieur le rapporteur c'est un régime de particulier c'est pour ça d'ailleurs qu'on impose des détentions parce que sinon on aurait rupture d'égalité on n'aurait pas les mêmes taxations entre le patrimoine classique et le patrimoine professionnel pour ça qu'on avait mis en place une durée détention qui initialement était même de 15 ans donc je pense que ce régime peut tout à fait s'appliquer parce que c'est un régime particulier lié au type de biens transmis merci je propose qu'on passe vous avez raison monsieur l'auteur de l'amendement mais comme vous l'avez rappelé à l'époque c'était 15 ans actuellement c'est descendu à 6 ans moi j'ai toujours trouvé que c'était pas raisonnable de descendre à 6 ans mais c'est un autre débat que nous aurons comme madame Louvelgi on passe au vote qui est pour cet amendement qui est contre adopté on passe au 754 monsieur Lecoq défendu sur le 754 par contre je défendrais le 1055 parfait sur le sur l'amendement 1055 on a longtemps parlé de la question des agriculteurs cette année au moment de ce que certains ont voulu appeler la crise des agriculteurs non non attendez attendez non non on s'arrête là vous allez défendre le premier et le deuxième vous ne pouvez pas le défendre parce qu'il n'y a qu'un signataire qui n'est pas là voilà donc le deuxième et pas du donc si vous voulez défendre à un moment c'est le premier ils doivent être identique ils sont identiques donc continuez mais vous défendez le premier excusez-moi monsieur Lecoq vous continuez et vous ne défendez pas le deuxième voilà d'accord très bien donc c'est pas réveillé voilà lors de cette crise agricole sur laquelle beaucoup de personnes se sont engagées et et ont réagi le problème aujourd'hui est toujours le même et n'est pas réglé c'est à dire que on a toujours un agriculteur qui se suicide tous les deux jours on a toujours au moins un quart des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté et un taux de mortalité par suicide chez les agriculteurs qui est supérieur de 43% à celui du reste de la population l'objectif est donc ici d'étendre et de pérenniser le crédit d'impôt pour dépense de remplacement pour les agriculteurs et les agricultrices c'est à dire un crédit d'impôt qui permet de mettre en place le fait que les agriculteurs soient remplacés et puissent avoir des vacances parce que comme vous le savez c'est quelque chose de spécifique à leur profession mais le fait de s'absenter sans remplacement étant rendu impossible par les caractéristiques de la profession bien souvent ils ne sont pas en capacité de le faire plus de la moitié ont du mal à être en capacité d'organiser leur congé et le dispositif qui existe actuellement ne couvre pas correctement les moyens puisqu'il ne couvre que 50% des dépenses il est proposé là de l'apporter à 100% sur les 14 premiers jours par exemple Merci Monsieur le rapporteur donc sur le 754 attendez on ne va pas passer nos heures le 1055 est identique et personne ne le défend donc celui qui est défendu c'est le 754 donc on écoute le rapport Bien Monsieur le collègue votre amendement poursuit deux objectifs bien différents taxer de façon contemporaine les plus-values latentes ce qui a été jugé contraire à la constitution et imposer les revenus immobiliers à la source c'est ça l'amendement or les plus-values immobilières ont été expressiquement exclues du champ de la retenue à la source en raison de leur caractère irrégulier et des modalités complexes de calcul de la plus-value taxable donc le contribuable peut imputer les moins-values d'une même année sur la plus-value de son choix pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 les contribuables peuvent arbitrer entre application du PFU et imposition au barème pour y bénéficier des anciens abattements pour durée de détention et donc en France lorsqu'un titre est transmis à titre gratuit il entre dans le patrimoine du donateur ou de l'héritier à sa valeur à la date de la transmission et non à sa valeur d'acquisition lorsque le donateur ou l'héritier vend les titres il s'acquitte de l'impôt sous forme de PFU sur la plus-value constatée entre la valeur des titres et la transmission et au moment de leur vente la plus-value initiale entre l'acquisition et la transmission du titre est donc effacée donc c'est pour ça que je donne un avis défavorable à votre amendement merci réaction monsieur Verny oui j'ai pas compris l'exposé de cet amendement je vois pas le rapport cher collègue l'amendement 1055 votre remarque porte sur l'amendement 1055 je vous explique je vous explique mais tant pis la responsabilité vient aux personnes qui ont porté l'amendement c'est que le 754 c'est deux amendements identiques dans le dispositif d'accord ok il se retrouve que le 1055 ne veut pas être défendu puisque le même trouvé est la seule signataire que le 754 vient d'être défendu mais que monsieur Lecoq a lu l'exposé des motifs du 1055 qui lui était faux je vous explique je n'y peux rien je n'y peux rien voilà donc je propose je propose que nos collègues votent sur le dispositif auquel le rapporteur vient général vient de donner un avis merci j'admets que c'est pas facile à comprendre voilà donc est-ce que personne ne veut intervenir ok qui est pour le 754 l'autre il ne peut pas voter qui est contre il est rejeté voilà bon 275 monsieur Dufault oui bonjour c'est un dispositif un amendement qui a pour but de lutter contre les culbutes spéculatives sur les territoires très attractifs comme chez nous au Pays Basque on a vu des maisons qui ont été achetées et remises en vente un mois plus tard quasiment au double du prix parce qu'elles étaient déclarées en résidence principale et que ça permettait une exonération de plus-value immobilière donc l'idée de cet amendement est a priori du suivant de mon collègue est assez simple d'imposer 5 ans avant une revente pour exonérer la plus-value immobilière et éviter ces culbutes spéculatives qui sont rapides avec quelques mesures qui permettent d'écarter évidemment des cas de force majeure merci et le suivant c'est monsieur Mondon oui merci monsieur le Président nous introduisons nous aussi par cet amendement une condition au premier du 2 de l'article 150U du Code général des impôts pour mieux encadrer l'exonération de taxes sur les plus-values immobilières le bien-vendu doit avoir été la résidence principale du vendeur depuis au moins 5 ans cette condition de détention étant précisée par décret ça c'est la différence et elle ne s'appliquerait pas évidemment au cas d'événement de la vie voilà monsieur le rapporteur ces amendements conditionnent souhaitent conditionner l'exonération totale sur les plus-values de session d'une résidence principale aux résidences qui ont constitué la résidence principale du sédant pendant les 5 années précédant le jour de la session sauf lorsque la session intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d'acquérir un autre bien à destination de résidence principale afin de lutter contre la culbute spéculative mes chers collègues l'administration dispose déjà de moyens pour lutter contre les fraudes sur les plus-values immobilières afin de vérifier notamment l'occupation effective mais vous soulevez un point important il faut simplement veiller à ce que le dispositif n'ait pas d'effet de bord et ne vise que les situations réelles de détournement du dispositif donc je vous invite plutôt à le retravailler en ce sens pour la séance aujourd'hui il n'y a aucun contrôle sur les résidences principales et c'est quasiment impossible à contrôler car incontrôlable la loi n'est pas assez claire sur le sujet et on voit alors je reparle du Pays Basque je suis désolé mais on voit par exemple à Biarritz 1000 demandes de passage de résidence secondaire en résidence principale et les élus sont incapables d'aller contrôler cette fraude fiscale majeure qui a énormément d'impact Monsieur Matil c'est un dispositif qui existait il y a quelques années on avait déjà les 5 ans et franchement revenir à une situation de stabilité évidemment s'il y a un changement dans la famille une mutation un décès et autres bien évidemment la règle ne s'appliquera pas mais c'est vrai qu'il y a eu des tendances à avoir des excès et de mélanger un petit peu les genres donc je crois que c'est une mesure de bon sens qui d'ailleurs je crois qu'il y a une décision du Conseil d'Etat qui a confirmé que je crois 8 mois ou 9 mois de résidence faisait qu'on pouvait le considérer comme résidence principale vous avouerez que je dirais que si on n'encadre pas cette règle ce dispositif on va avoir je dirais des dérives donc voilà mais franchement si quelqu'un a une mutation ou un enfant supplémentaire agrandissement de la famille bien évidemment cette règle ne s'appliquera pas et ça sera toujours une exonération de la résidence principale M. Verny oui M. le Président dans le cas présent l'administration fiscale requalifie systématiquement un abus de droit quand il y a un abus donc aujourd'hui c'est d'ores et déjà contrôlé M. Elcheniz merci M. le Président un basque peut en cacher un autre donc je viens en soutien de mon collègue Peyo Dufault oui il y a aujourd'hui un cadre mais qui est clairement insuffisant c'est 6 mois de détention pour pouvoir bénéficier du statut de résidence principale et il suffit de fournir une facture EDF une facture SFR je suis désolé quand on occupe 6 mois une résidence ce n'est pas une résidence principale on a des situations où des gens ont racheté des maisons 250 000 euros ils les ont gardées 6 mois ils ont passé un coup de peinture et sont aujourd'hui vendues 1 million d'eux et non mais mais ce n'est pas une blague mais non mais ce n'est pas une blague on va vous sortir les annonces on va vous sortir les annonces qui parlent le sujet je prends la fourchette maximum mais on a aussi des fourchettes moins fortes et il n'y a aucune possibilité de lutter contre ça et c'est une demande de bon sens comme l'a dit le collègue Matéi parce que personne ne contrôle et tout le monde fait des culbutes je ne peux pas dire mais je conseille de ne pas aller dire que c'est une blague aux Pays-Bas qu'on a eu monsieur le rapporteur général non mais non mais il y a un problème c'est incontestable non mais je connais même des gens qui vivent comme ça et tout ils rachètent ils réhabilitent ils revendent ils en font leur résidence principale et donc exonération de la plus-value et ils vivent sur la plus-value et ils ne payent jamais d'impôts grâce à ça d'ailleurs ils bénéficient du RSA et de quelques autres j'en connais qui ont été jusque là il faut quand même le faire ils n'ont pas de revenus officiels voilà bon mais moi je veux bien qu'on vote le 5 ans si vous voulez mais le problème là encore c'est le contrôle c'est le contrôle de l'effectivité alors voilà comment non non mais le 5 ans je dirais n'épuise pas le sujet c'est ça ce que je veux dire j'ai entendu que vous voulez bien qu'on vote le 5 ans qui est pour le premier amendement qui est le même lutte contre la fraude ouais on peut le mettre dans la loi qui est contre qui est contre adopté 328 monsieur le chanis allez on encore 25 minutes monsieur le chanis oui merci monsieur le président on reste sur on reste sur un sujet du logement un amendement travaillé avec l'USH et j'en profite pour féliciter Emmanuel Kos qui vient d'être réélu à la tête de l'USH cet amendement vise à proroger deux ans jusqu'en 2027 le dispositif d'examération d'impôt sur les plus-values constaté par les personnes physiques lors des sessions d'immeubles lorsque l'accueilleur s'engage à réaliser des logements sociaux c'est un dispositif qui existe déjà depuis 2005 il a été repris enfin prorogé à huit reprises ce qui montre son efficacité il est pour l'heure en vigueur jusqu'en 2025 et l'idée de cet amendement est de le proroger jusqu'en 2027 pour assurer la continuité d'un dispositif efficace et de bon sens merci monsieur le rapporteur alors ce dispositif qui existe depuis 2005 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2025 et l'amendement vise à anticiper sur sa prorogation en la portant au 31 décembre 2027 mais ce type de dispositif a un coût et doit être régulièrement évalué je pense que nous devons nous donner le temps de l'évaluation afin de voter une prorogation éventuellement l'année prochaine d'autant que le dispositif n'est pas immédiatement menacé on a un an devant nous donc moi je recommanderais plutôt de retirer l'amendement et qu'on fasse une évaluation car monsieur l'auteur de l'amendement le dit lui-même est-ce que ça a été évalué moi j'ai pas vu d'évaluation on me dit qu'il n'y a pas d'évaluation de ce dispositif donc donnons-nous quelques mois et puis on verra ça l'année prochaine monsieur Elchani vous faites quoi ? ok parce qu'on vote qui est pour qui est contre on passe à une discussion commune 48 monsieur Jolivet oui merci monsieur le président c'est un amendement en tout cas une idée commune que nous avons avec Jean-Paul Matéi pour essayer d'inverser le régime des plus-values puisqu'en France on a organisé la rétention foncière et on se plaint de ne pas trouver des terrains pour pouvoir construire d'autant que le terrain sera de plus en plus rare dans la perspective de la mise en oeuvre de manière très opérationnelle du ZAN donc l'idée de se dire plus on vend vite moins on a de plus-value plus on détient longtemps plus on en paye c'est à dire d'inverser le système on m'avait dit qu'il y avait des sujets constitutionnels sur ce dispositif j'ai interrogé des constitutionnalistes qui m'ont dit on ne les voit pas voilà mais je pense que Jean-Paul sera peut-être encore mieux que moi défendre ce principe d'amendement que nous souhaitons tous les deux 1814 alors là c'est un amendement un tout petit peu différent c'est que aujourd'hui au bout de 22 ans de détention et 30 ans pour la partie contribution sociale on a une taxation de la plus-value à 19% et c'est un taux fixe et on a plus les contributions sociales de 17,2 ce qui fait 36,2 mais sur une valeur abattue en fonction des détentions et ce système a tendance à faire la rétention foncière c'est à dire ne pas d'être exonéré complètement sur l'aspect fiscal au bout de 22 ans et de 30 ans donc le but est d'arrêter ce système ce qui existait dans le passé d'ailleurs d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire et d'être taxé à la flac tax alors qu'il sera de 30 ou de 33 envers le cheminement des textes mais ainsi d'avoir une taxation globale avec une revalorisation du bien en fonction d'un coefficient d'érosion monétaire on pourra peut-être discuter du coefficient de révaluation évidemment ça ne concernera pas les résidences principales qui elles restent exonérées mais surtout le reste alors évidemment c'est une réforme qui a un impact fort donc nous on propose qu'elle soit applicable dans le temps c'est à dire concernant les terrains à bâtir qu'a compté du 1er janvier 2026 et pour le bâtir à compter du 1er janvier 2027 comme ça ça va inciter les gens qui veulent bénéficier de l'ancien régime utiliser le dispositif actuel et donc certainement libérer pas mal de fonciers et puis ceux qui attendront écoutez le jour où ils revendront ils auront une taxation de la plus-value en fonction je dirais d'une valeur et c'est un peu comme pour les actions et pour les tines donc on assimile le régime des plus-values immobilières à celui des plus-values immobilières à la différence que les plus-values immobilières il n'y a pas d'indexation du prix d'achat monsieur le rapporteur bien alors déjà il faut rappeler quel est l'état du droit l'état du droit c'est pour les biens immobiliers autre que la résidence principale dont on vient de parler les plus-values les législations sont partiellement exonérées d'impôts sur revenus et de prélèvements sociaux au-delà de la cinquième année de détention donc le régime d'imposition à l'IR des plus-values prévoit un taux forfaitaire de 19% et des abattements pour durée de détention de 6% par an de la cinquième à la vingt-unième année puis 4% pour la vingt-deuxième soit un abattement de 100% après 22 ans de détention et l'amendement c'est une révolution intellectuelle copernicienne comme on disait autrefois qui vise à renverser la logique actuelle avec un abattement de 80% au bout de deux ans reculant de 10% par année pour atteindre 10% la dixième année alors cette proposition peut être séduisante intellectuellement mais est-ce qu'elle sera efficace parce que cette proposition propose plusieurs difficultés le coût difficile à chiffrer mais enfin on voit des amendements parfois voilà quel est le coût personne ne peut le dire mais il est sans doute important il y a un risque de rupture d'égalité avec un abattement de 80% de 90% ou 80% dans certains cas et un choc pour les propriétaires investisseurs avec une faute redistribution des avantages il y a des gagnants évidents à cette réforme les marchands de biens les acteurs du marché immobilier qui achètent dans une perspective de revente rapide avec un risque d'inciter à la spéculation immobilière c'est ça me semble-t-il le danger non non mais je parle du 48 bien donc moi avis défavorable sur le 48 alors je passe à l'amendement Mathilde 1814 alors la fiscalité des plus-values immobilières doit combiner deux objectifs la lutte contre la rétention foncière et la lutte aussi contre la spéculation elle représente actuellement plus de 3 milliards d'euros hier plus près les ventes sociaux et toute réforme doit être envisagée avec prudence pour un choc d'offres moi je suis plus favorable dans l'immédiat à l'utilisation du PFU et de l'IFI sur les logements neufs comme on a débattu tout à l'heure qui permet d'aller au-delà de la question des résidences secondaires en août vous proposez comme référence l'indice des prix à la consommation qui n'intègre pas la valeur des logements ne faudrait-il pas plutôt dans la logique de votre amendement proposer une référence portant spécifiquement sur le prix du logement et pas sur l'indice des prix alors après avoir rappelé l'état du droit moi je suis assez prudent dans cette affaire face à cette révolution si vous voulez intellectuelle moi je crains que ça amène dans un premier temps si vous voulez les gens voulant profiter de cela et puis après un nouveau blocage vous voyez voilà avec des risques de spéculation je ne suis pas sûr de cela mais il y a me semble-t-il un vrai risque merci donc avis également défavorable merci alors chez monsieur la baronne oui s'agissant de l'amendement de notre collègue jolivet en fin de compte ça reviendrait à faire exactement l'inverse de ce qui a été voté précédemment s'agissant des résidences principales et l'obligation de détention à 5 ans pour éviter les manœuvres spéculatives bon ok et s'agissant de l'amendement en matière il y a peut-être d'autres options et moi je serais peut-être amené à proposer en séance une proposition qui consistera à dire pour mettre sur le bien sur le marché les résidences secondaires afin qu'elles se transforment en résidences principales bien évidemment un amendement qui consiste à dire fin 2027 plus aucune exonération et là dans la période 2025 jusqu'à 2027 vous verriez que beaucoup de propriétés c'est pas tout à fait mais non puisque tu exonères tout indépendamment du régime de détention actuel parlez dans le micro parce que là on va pas y arriver sinon ça va durer un quart d'heure je crois qu'il y a d'autres dispositifs s'agissant de la remise sur le marché des résidences secondaires de façon à ce qu'elles se transforment en résidences principales et répondent à la crise du logement je serai amené à faire une proposition dans le cadre de la séance voilà monsieur Tcheliz je suis pas sûr il faut fermer votre micro d'ailleurs oui merci monsieur le président une simple prise de parole pour venir en soutien de l'amendement de monsieur Matéi qui est quasi similaire à un amendement que nous avions déposé mais qui avait été jugé irrecevable et je dirais même que celui de monsieur Matéi est même mieux disant sur le pourcentage de taxation donc on va le soutenir et effectivement on sera attentif à ce qu'en séance tout ça soit repris monsieur Juvin merci monsieur le président je suis très gêné par l'explication en réalité non technique politique qui en est donnée la notion de rétention foncière c'est à dire que le propriétaire est accusé de rétention foncière ça signifie que cela pose un problème de fond qui est celui de la propriété privée c'est chez lui c'est son bien éventuellement son bien de famille et en réalité on explique qu'il fait de la rétention foncière je trouve que c'est une vision particulière de la société de la même manière si vous avez la chance d'être le propriétaire d'une résidence secondaire que vous tenez de votre famille de votre grand-père de votre grand-mère dans ces cas là le sens de l'amendement c'est que vous ne devez pas le garder vous devez vous en séparer mais si c'est ça le sens profond de cette rétention foncière c'est pour ça que je trouve que cet amendement au-delà de la technique et de cette recherche omnipotente omnipotente oui de la recette fiscale ce soir pose un problème d'organisation de la société il n'y a pas de rétention foncière il y a de la propriété privée je voudrais reformuler la proposition vous avez un bien que vous gardez mettons 30 ans vous décidez de ne pas le vendre vous décidez de le donner c'est le débat qu'on avait tout à l'heure sur les plus-values il n'y a pas de soucis vous le donnez à vos enfants il n'y a pas de plus-values taxables par contre vous voulez le vendre aujourd'hui quel est mon talent par exemple pendant le cas d'un terrain qui est devenu terrain à bâtir que j'ai depuis plus de 30 ans je revends et ce terrain a pris 10 fois la valeur ou 100 fois la valeur d'ailleurs il y a des taxes particulières et je ne paie rien où est mon talent qu'on applique un coefficient pour revaloriser mais quelque part je réalise une plus-value qui n'est pas liée à mon travail qui est liée je dirais à une plus-value qui est donnée par un environnement externe donc j'ai une valeur et donc ça ne s'appliquera que s'il y a vente s'il n'y a pas vente il n'y a pas de sujet il n'y a pas de sujet et alors justement pour revenir à ce que la remarque du collègue la baronne c'est que si vous gardez au contraire jusqu'en 2027 puisque c'est moi ce que je propose dans le temps ben là vous bénéficierez si vous avez le bien depuis plus de 30 ans d'exonération d'impôts et puis ce n'est qu'après que vous serez taxé voilà c'est un changement et qui incite au contraire et qui ne prend pas les gens qui ne piège pas les gens qui incite à vendre et si vous ne voulez pas vendre vous donnerez puis la valeur de calcul de la plus-value lorsque vous donnerez sera faite sur la valeur du montant de la donation pas la valeur originelle voilà c'est assez logique dans les débats qu'on a sur les plus-values de l'attente ou pas ok allez on passe au vote qui est pour le 48 monsieur Jolivet oui alors moi je vais retirer le 48 enfin j'ai retiré mon amendement on profite de celui de merci de monsieur Matéi merci alors avant je voulais dire à mon collègue Juvin que la rétention foncière aujourd'hui dans la perspective du ZAN ça ne veut pas dire qu'on atteint le principe de la propriété puisqu'aujourd'hui comme le dit très bien Jean-Paul Matéi où est le talent lorsqu'on passe d'un terrain en zone A en zone constructible où est le talent lorsqu'on a deux maisons ou une maison ou sa propre maison qui se vend sur le marché 400 000 euros et lorsqu'elle devient dans une opération d'aménagement se vend 800 000 ou 1 million parce que le promoteur a acheté les deux autres maisons à côté où est le talent à part l'effet d'aubaine et par contre ce que je sais moi qui suis votre rapporteur spécial pour le budget du logement et d'hébergement ce que je peux vous dire c'est que je crois qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui et d'accès aux fonciers et en plus avec une crise qui s'opère chez les promoteurs et moi je crois qu'il faut arriver à inverser les sujets et je soutiens de toute ma conviction celui de Mathé ok merci qui est pour le 1814 qui est contre adopté on passe au 202 798 monsieur Picmal oui très rapidement c'est un groupe c'est un amendement qui s'inscrit dans la lignée de nos discussions pour décourager la rétention foncière de terrain à bâtir à des fins de spéculation immobilière alors monsieur le rapporteur bon avis défavorable parce que cette proposition qui prétend lutter contre la rétention foncière alourdit considérablement la fiscalité sur les transactions de terrain à bâtir puisqu'elle les prive d'abattement pour durée de détention en augmentant la fiscalité chaque année à partir de 50 détentions et leur applique un coefficient fiscal qui atteint 104% au bout de 19 ans puis continue d'augmenter de 12% par an sans aucune limite dans le temps cela ne va pas encourager les transactions bien au contraire qui voudra investir dans des biens dont la fiscalité s'alourdisse et on n'arrive pas à les vendre très vite avis donc défavorable passe au vote qui est pour qui est contre votez s'il vous plaît parce que si merci rejetez comment oui c'est leur problème mais je ne veux pas donner le résultat d'un vote qui est un peu faussé par le fait que les gens ne lèvent pas la main 812 812 merci monsieur le président puisqu'on parle du prix du foncier cet amendement vise à imposer davantage les plus-values liées à des investissements publics de la même manière que pour les opérations immobilières certains biens prennent une valeur extrêmement importante qu'on va installer à proximité un métro un tram un parc ou encore un réaménagement de quartier géré et financé par le public dans ce cas là il nous semble normal que lors de la réalisation de la plus-value une bonne partie revienne au financement public et notamment aux collectivités qui généralement financent ces opérations et pour cela on se base à la fois sur les propositions du conseil national sur le logement et du rapport qui avait été remis par Jean-Paul Matéi et Nicolas Sansu qui soulignaient à juste titre que la déconnexion entre le prix de l'immobilier et le coût de la construction était notamment due à l'augmentation à la place prise par le foncier dans la valorisation immobilière ils expliquaient ainsi qu'à la fin des années 90 le foncier représentait moins de 20% du patrimoine immobilier des ménages mais qu'aujourd'hui c'était près de 50% autrement dit aujourd'hui si on a une opération pour reprendre le débat que nous avions si la valeur n'est pas liée à ce que nous avons fait mais à des aménagements de par les opérateurs publics il faut remettre au pot par des recettes sur les plus-value qui ont été faites sur ce terrain et cette lente merci présidente Cyrielle Châtelain monsieur le rapporteur bon l'amendement Châtelain est une idée vieille une idée sympathique c'est une vieille idée consiste à dire quand on fait des investissements publics ça valorise les terrains il ne serait pas anormal qu'une partie de la plus-value soit prélevée en contrepartie des investissements publics en quelque sorte c'est ça l'idée de l'amendement alors c'est une idée sympathique mais elle se heurte à de nombreuses difficultés parce que comment isoler l'effet éventuel d'un aménagement urbain sur la valorisation d'un bien par rapport à d'autres facteurs donc c'est une grande difficulté en outre on ne peut pas sanctionner l'amélioration de la qualité de vie dû aux aménagements publics donc ça me paraît un amendement sympathique mais je pense inapplicable en l'état merci Syrielle Chetl merci monsieur le président monsieur le rapporteur je vous remercie pour cette sympathique analyse de la situation je voudrais quand même contredire sur deux éléments le premier c'est qu'on ne va pas je ne sais plus à la fin de votre formulation finale mais c'était de dire pénaliser le fait d'avoir des investissements publics c'est le contraire c'est dire il y a eu des investissements publics pour améliorer la qualité de vie ça veut dire que les impôts de l'ensemble des habitants ont contribué à financer ces aménagements qu'on a des propriétaires qui font des plus-values en lien avec ces aménagements et qu'il soit normal qu'une partie de cette plus-value revienne en recette aux collectivités locales qui l'ont financé c'est une contribution c'est une contribution au pot au commun la deuxième chose c'est que dans l'amendement on propose justement qu'un périmètre soit défini et oui je pense qu'aujourd'hui la localisation des terrains contribue et on le sait très fortement aux plus-values qui sont faits sur un certain nombre de logements ou de terrains la preuve c'est que vous annoncez une ligne de métro et que les terrains ou les logements prennent tout de suite en termes de prix Monsieur Berger Je pense que si on veut inciter des particuliers à s'opposer aux projets d'intérêt général qui sont portés par les collectivités et par la chose publique il n'y a pas mieux que cet amendement plus personne n'aura intérêt à ce que les projets publics se fassent et on aura des recours dans tous les sens donc ça serait quand même un amendement très négatif pour la chose publique Où est-ce qu'on passe au vote qui est pour qui est contre rejeté 1645 qui le défend c'est tout seul Monsieur Frébeau vous le défendez ou pas non ok défendu Monsieur le rapporteur il est défendu mais on est d'accord il est défendu bon alors on présente l'amendement pour objet d'exonérer partiellement de la taxation sur les plus-values immobilières en cas de cession avant le 31 décembre 2025 des terrains vendus à des collectivités territoriales des établissements de coopération intercommunale des établissements publics fonciers dans un périmètre de 500 mètres autour des gares situées dans la métropole du Grand Paris car l'aménagement du Grand Paris va valoriser les biens immobiliers y étant situés mais je ne vois pas en quoi il serait pertinent d'y ajouter un avantage fiscal voilà tout le monde sait tout le monde sait qu'il y a des spéculations autour notamment autour des gares tout le monde le sait mais voilà donc avis défavorable on passe au vote qui est pour qui est contre rejeté 1805 il est rejeté donc j'entends rien quand vous parlez du faux 1805 1805 monsieur Mati bon toujours dans l'esprit de justice fiscale on s'intéresse là maintenant aux oeuvres d'art et à la taxation des oeuvres d'art régime fiscal 6% sur le prix de cession plus la CRDS qui est quand même un avantage fiscal ou la possibilité d'opter pour la taxation sur les biens meubles c'est à dire 22 ans au bout de 22 ans une exonération de taxation donc on propose parce que bien évidemment on considère que le marché des oeuvres d'art doit quand même être préservé mais bon il est normal aussi qu'il contribue je dirais au redressement fiscal de notre pays donc moi je propose nous proposons le groupe démocrate de passer la taxe de 6 à 10% monsieur le rapporteur actuellement il existe une taxe forfaitaire de 6% appliquée sur la vente des biens d'un montant supérieur à 5 000 euros en dessous de 5 000 euros vous ne payez rien et au delà de 5 000 euros vous payez 6% alors si nous souhaitons revoir cette taxe il faut le faire de façon plus fine en envisageant un barème avec plusieurs tranches pour ne pas traiter de façon identique la vente isolée d'un bébé de famille et celle d'un tableau de maître donc on voit bien voilà donc moi plutôt défavorable parce que taxe trop brutale je veux dire et pas fonction de la valeur du bien quoi mais bien sûr monsieur le rapporteur monsieur le vous le retirez vous le retirez retirez dommage il aurait été majoritaire 1653 merci merci monsieur le président on reste dans le domaine des oeuvres d'armes il reste deux minutes d'angoisse merci on reste dans le domaine des oeuvres d'armes et cet amendement ne coûte rien il ne rapporte rien il vise ne rapporte rien pour l'instant il vise simplement à avoir un registre parce que avoir une taxe de 6% comme l'a expliqué tout de suite mon collègue Mathéis c'est bien mais ne pas avoir de registre répertoriant ces oeuvres d'art et bien ça permet tout simplement de mettre nos agents de contrôle du fisc dans la mouise et cet amendement m'a été inspiré justement par des contrôleurs qui ont toutes les difficultés du monde à contrôler cette taxe et je vous enverrai pour les plus curieux à l'héritage de Claude Berry il y a maintenant 15 ans qu'il est décédé la succession est toujours pendante devant les tribunaux et notamment dans cette succession il y avait un peu plus de 400 oeuvres d'art qui donnent bien du mal à nos agents du fisc le rapporteur oui cette mesure vous savez on a eu ce débat lorsque a été créé l'ISF il y a le problème sur les successions où c'est un forfait il y a un forfait mobilier 5% des valeurs ah oui il y a les commodas non non continuez alors la mesure proposée par nos collègues me semble tout à la fois inapplicable et inquisitoriale parce que vous vous rendez compte parce que quel contrôle quand on fixe des règles il faut être capable de contrôler vous voyez les malheureux contrôleurs allaient déjà faire l'inventaire de toutes les oeuvres en se posant la question est-ce que c'est supérieur ou inférieur à 5000 euros ils n'ont pas de compétences particulières donc il faudrait faire venir des experts vous voyez donc elle aurait en plus si elle était faite une pertinence fiscale limitée puisque ces oeuvres ne sont taxées qu'à la vente voilà donc mon avis est défavorable allez on passe au vote qui est pour Jean-Paul qui est contre qui est contre rejeté bon chers collègues oh on va s'arrêter là juste pour information on a fait 85 amendements donc inutile de dire que même en recommençant à 9h demain matin si on est à ce rythme là on termine pas samedi à 13h donc demain mais ça ça engage chacun je serai beaucoup plus drastique sur un seul pour un seul contre oui mais d'accord sauf qu'après il y a chaque groupe une fois que je fais ça il faut pas que chaque groupe après réclame d'intervenir donc je serai sur un non mais c'est pas seulement la minute c'est que là j'ouvre beaucoup plus la discussion que je ne devrais donc demain je ne le ferai pas mais il faudra être collectivement l'assumer c'est ça que je dis vous avez ouvert comment les fenêtres et les on ferme c'est ça que j'ai fait elle est connue avant non mais qu'un autre tim quand il y a c'est ça c'est ça tu tout